Michel Kadaka bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui sur un grand temps de crypto je suis content de te recevoir parce qu'on avait fait connaissance l'été dernier ouais je sais même plus sur LinkedIn je pense qu'on avait discuté entre autres tout à fait c'était sur LinkedIn voilà et puis j'avais trouvé cet échange très intéressant parce que tu es expert en système de paiement et consultant dans ce domaine là tu vas nous expliquer précisément ce que tu fais comme ça je dirais moins de bêtises et du coup on va parler effectivement de la nature de Bitcoin puisque tu as une lecture un peu différente de Bitcoin en se basant sur le white paper tout est cachère il n'y aura pas de gros mots qui seront dit et ensuite on va parler des systèmes de paiement tels qu'ils existent aujourd'hui dans le système classique et on va parler des interactions justement l'apport de Bitcoin et de Lightning dans cette machinerie et on parlera aussi de la réglementation sur le blanchiment d'argent le terrorisme à l'intérieur au centre desquels se trouvent les systèmes de paiement et notamment pour tous les copains qui ont des entreprises qui font de l'achat de la revente de crypto etc puisqu'on a deux trois trucs sympas à vous expliquer sur Tracfin et sur comment ça cet univers fonctionne justement avec les professionnels voilà alors Michel qui es-tu bonjour Richard merci de m'accueillir dans grand angle crypto ça fait plaisir d'échanger avec toi et avec ton public aussi sur quelque chose qui me passionne moi aussi je suis passé chez toi aussi chez pitchman j'ai ma vidéo là on va mettre la vignette tu m'as interviewé c'était pour mieux connaître Richard pas seulement écouter les réflexions de Richard mais connaître Richard très bien donc oui moi je suis Michel kazaka je suis entrepreneur fondateur de cabinet de conseil qui s'appelle value chain donc ça je fais du consulting sur la blockchain les paiements et les crypto paiements on va y revenir parce que j'ai une carrière qui pour un peu plus de 16 17 ans dans le domaine des paiements en général alors les paiements pour les gens ça n'existe pas on les voit pas parce qu'ils sont transparents ils ont c'est payé et puis c'est tout mais en fait non c'est un grand monde et je vais peut-être en parler aujourd'hui parce que c'est de là où il est né aussi donc le bitcoin moi dans ma carrière j'ai travaillé on va dire sur quatre piliers le premier pilier c'est le métier du consulting alors c'est un métier en soi pour certaines personnes on peut pas le comprendre mais en gros c'est l'accompagner accompagner les entreprises dans leur process de changement de re-engineering de d'innovation de révolution digitale il ya le pilier qui est les paiements eux mêmes donc paiement par carte la monétique puis les flux les flux interbancaires banque centrale banque paiement transfrontalier j'ai aussi le pilier de la sécurité de l'information des systèmes parce que moi je suis de base ingénieur aussi en ingénieur informatique ingénieur de l'information des systèmes et sécurité donc ce qui est virologie antivirus cryptographie la crypto commence à y arriver et le pilier innovation j'ai travaillé beaucoup dans l'innovation les paiements mobiles la monétisation des données donc c'est c'est là qui m'a aussi intéressé à rentrer dans le domaine des bitcoins mais pour l'anecdote pour chacun de nous qui travaille dans le domaine un peu des crypto il se rappelle le premier moment il a entendu parler de bitcoin où il a attaqué ou bien il a adopté voilà donc moi personnellement c'était très particulier j'étais en australie j'étais envoyé en mission à sydney pour aider la banque centrale australienne et les grandes banques australiennes c'est les big four banks westpac commonwealth bank nab c'est des banques qui détiennent plus de 90% des porteurs de cartes bancaires en gros donc si eux si décident quelque chose tout le monde va l'adopter en australie et la mission c'était de les aider à créer un scheme un scheme c'est c'est un protocole de paiement national pour la souveraineté des paiements australiennes donc ils voulaient faire quoi ils voulaient protéger un internaliser la la le contrôle des paiements face à visa mastercard américaine express paypal il voulait un protocole national pour les paiements pour qu'une transaction de paiement entre deux personnes en australie ne partent pas aux états unis par exemple c'est quoi c'est pour éviter les sanctions c'est pour une sorte souveraineté c'est une question de souveraineté c'est une question de rentabilité les paiements c'est rentable on va y revenir donc en gros le projet était compliqué ils avaient passé cinq ans sans accompagnement pour créer un protocole ils n'avaient pas réussi ils ont fait un appel d'offres des cabinets des grands cabinets de conseil là où je travaillais avant j'ai aidé mon cabinet à gagner cet appel d'offres dont j'étais envoyé en australie et on avait un an pour concevoir et réfléchir un scheme de paiement national sauf qu'on était des consultants qui venaient de paris de londres de d'allemagne des états unis on s'est dit c'est l'opportunité de penser à un scheme de paiement on va dire international aussi ou mondial et qu'il soit un peu plus moderne de ce qu'on avait actuellement et ça partait de zéro quoi donc du coup juste créatif on peut partir de zéro à 100% il ya des normes et des normes comme iso 20 022 le c'est pas européen c'est pour ça aussi qu'on a gagné parce qu'on a des des actifs européens sur les paiements avec european payment council et on s'est dit on va s'inspirer tout ça pour faire quoi pour faire pour inventer le paiement instantané pour inventer le paiement mobile national pour inventer la portabilité bancaire on est en l'an 2009 2010 très très bien on est après la crise de 2007 2008 et donc on s'est dit des banques peuvent faire faillite qu'est ce qu'on fait des comptes de ces banques là et bien une notion de portabilité bancaire peut permettre que qu'on switch de banque ou que moi je suis puis que moi je puisse changer de banque instantanément ou bien qu'une banque puisse vendre ses clients à une autre banque si elle fait faillite donc une banque puisse qu'une banque puisse faire faillite business as usual c'est l'idée et donc en créant ce ski on a commencé par cinq consultants on a travaillé avec les banques et la banque centrale et on a terminé à 150 têtes qui réfléchissent à écrire ce scheme et c'est dans mes travaux où je suis tombé sur le papier de satoshi nakamoto et là j'ai dit merde pardon pour le bon mais en 2010 quoi donc c'était vraiment 2009-2010 au moment où il l'écrivait tu voyais taper sur google drive quoi un an après je lis le papier je dis on est 150 à faire à peu près la même chose ils ont là nous on fait d'une façon un peu plus legacy peu plus traditionnelle oui c'est en rupture et donc ça ça m'a aidé à comprendre dès 2009 et 2010 que c'est important c'est pas juste un papier d'un cryptographe ou d'un cryptologue qui écrit un papier un peu scientifique non ça ça peut changer un peu beaucoup et c'est là où tu as une lecture très différente du white paper parce que tout le monde dit il a voulu créer une réserve de valeurs anti-système pour mettre notre argent à l'abri des banques centrales etc et toi tu dis pas sûr bah c'est simple je n'interprète rien je dis la première phrase de satoshi nakamoto lui ce qu'il déclare dans son papier à la première ligne donc c'est pas aller chercher dans papier c'est il crée un système de paiement donc satoshi nakamoto avait compris et il a écrit je j'apporte une solution pour les paiements en ligne donc c'est quoi la phrase exacte a purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments donc son objectif de créer le système de gestion de cash c'est pour les paiements en ligne allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial system alors là en français maintenant on va le dire en français donc pourquoi il a fait son invention ah non mais la phrase en français pourquoi il a fait son invention il a fait son invention en disant la phrase suivante je crée un système de paiement en ligne paire à paire pour ne plus passer par des institutions financières c'est là tu te dis mais c'est pour moi c'est mon métier ça alors justement j'ai compris que satoshi nakamoto était un collègue était un consultant collègue cryptographe c'est pas grave tu déconnes quand même ça aurait pu me le faire passer avant en tout cas clairement il avait en tête la problématique des paiements on va maintenant définir c'est quoi les paiements ce que les gens peuvent ou peuvent ne pas connaître c'est quoi ce monde les paiements c'est un monde caché qui servent à c'est quoi un paiement un paiement c'est un échange de valeurs entre deux personnes contre un service ou un bien et donc cet acte là il permet de débloquer le service ou le bien face à un règlement ce qu'on appelle règlement la différence entre règlement et paiement le règlement peut être fait par autre chose qu'une monnaie alors qu'un paiement il est fait avec une monnaie électronique une forme électronique d'une monnaie ça c'est la définition des paiements maintenant pourquoi il y avait besoin de faire quoi que ce soit dans le domaine des paiements alors ça se trouve que moi aussi j'étais en train de faire quelque chose dans ce domaine là en Australie parce qu'il y avait un problème de souveraineté il y avait un problème de fraude il y avait un problème de complexité alors on va rentrer un peu dans le détail des paiements si tu permets Richard bien sûr donc les paiements sont trop fragmentés et ils sont très optimisés à la fois c'est-à-dire c'est un système complexe c'est une chaîne de valeur très complexe parce qu'elle a évolué pendant des 100 ans à peu près 100 ans d'évolution pour devenir très optimisé pour faire une seule fonction un paiement de proximité dans un magasin on parle des paiements électroniques donc je viens avec ma carte bancaire je paye sur un terminal de paiement où j'ai extrait de l'argent d'un guichet automatique bancaire on appelle ça un paiement de proximité et toute la sécurité toute l'ergonomie elle est faite pour un paiement pas à distance mais de proximité en gros le taux de fraude sur les paiements de proximité il est quasi nul alors proximité par rapport à quoi ? on appelle ça contact non pas sans contact un paiement contact je viens avec ma carte physique j'insère la puce de ma carte physique dans un terminal de paiement je saisis mon code PIN et ce système là qu'on appelle cheap and PIN où mon éthique c'était inventé d'ailleurs par un français la puce et le code voilà par un français qui s'appelle Moreno qui a eu beaucoup d'idées curieuses d'innovation puis à un moment il a eu une excellente idée d'inventer la carte à puce qui est devenue la norme des paiements et qui a tué la fraude je comprends le principe de la carte à puce c'est qu'il y a un secret dans la puce et il n'y a pas besoin de donner le secret pour prouver qu'on le détient c'est ça le principe ? alors on est protégé par de la cryptographie et pour se protéger par de la cryptographie c'est bien d'avoir un outil physique c'est la puce alors la puce elle a l'avantage d'être très sécurisée on ne peut pas l'attaquer on ne peut pas aller hacker une puce parce qu'elle ne fonctionne que pour faire une seule fonction il n'y a pas 17 applications qui tournent en même temps en parallèle comme sur un PC c'est simplissime elle ne fait que les paiements elle les fait très bien elle chiffre la transaction elle la crypte et c'est elle qui initie la transaction et c'est elle qui est la source de vérité de dire oui ou de dire non donc ça marche comment ? on passe de la carte à puce au terminal du terminal à la banque du commerçant alors avant on passe par le système d'acceptation du commerçant qui parle avec la banque qu'on appelle la banque acquéreur qui elle va parler avec celui qui a émis la carte le protocole Visa, Mastercard en France, groupement des cartes bancaires qui lui va aller trouver la banque émettrice qui a émis la carte ? ma banque Société Géniale comme dit Richard et donc la Société Géniale va dire aux créanciers lyonniers donc oui il a assez de fonds donc j'autorise le paiement d'un euro pour acheter sa baguette c'est très gentil de ma banque de donner une autorisation mais pour le moment elle n'a pas payé et donc je vous complète la cinématique vous voyez que c'est long donc ensuite en fin de journée le système d'acceptation chez le commerçant va reparler avec le skin card pour lui dire on va maintenant collecter ces paiements de la journée là ils vont se parler entre eux ils vont parler chez un clearing and settlement mechanism c'est un système de réconciliation interbancaire qui n'est pas le protocole carte qui va dire telle banque doit autant à telle banque telle banque doit autant à l'autre on fait la soustraction de la compensation en fin de journée à la banque centrale sur de la vraie monnaie attention on va régler la transaction on va la réconcilier au bout de 2-3 jours 7 jours parfois la boulangerie va avoir un euro sur son compte bancaire donc on est passé par au moins 17 étapes plus de 15 acteurs sur la chaîne de valeur pour payer cette fin de l'heure il n'y a qu'un gars qui prenne leur marge enfin voilà ça je ne l'ai pas encore dit justement chacun va prendre un bout du gâteau pour dire moi j'ai travaillé et je suis récompensé par une commission donc en fin de l'histoire mon boulanger si je l'ai payé 100 euros ou quel que soit le montant mais sur un 100 un montant de 100 on va déduire 2 pour un paiement alors c'est la moyenne sur tous les paiements attention sur des paiements de proximité c'est beaucoup moins sur des paiements en ligne ça peut être plus et donc il y a une évaporation une chaleur qui est dégagée dans le système de 2% évaporé de la valeur réelle c'est un rendement du travail alors c'est beaucoup c'est beaucoup et justement ça marche très bien lorsque c'est en proximité avec ma carte alors pour se donner quand on dit c'est beaucoup moi toujours j'aime bien les chiffres en gros 2% c'est sur chaque transaction ça représente combien 2% sur combien de milliards en France tous les ans ah bah ça c'est une excellente question Richard parce que tu vas voir tout de suite les grands chiffres et bah justement aujourd'hui on estime alors je vais revenir un peu dans le temps mais on peut estimer que les métiers de paiement ils ont un chiffre d'affaires énorme c'est le premier métier du monde alors c'est pas parce que je viens du monde du paiement que je défends mon secteur c'est juste en comparant c'est un parce qu'une transaction comme tu le sais bien un euro il circule deux fois peut-être sa vélocité ce que tu appelles la vélocité des paiements qui est égale au PIB quoi elle est supérieure au PIB c'est 2% au PIB elle est supérieure au PIB le chiffre d'affaires supérieur oui le chiffre d'affaires c'est le montant de paiement qui circule et donc c'est supérieur au GDP mondial on parle de 2000 milliards 2000 milliards d'euros en revenus et là c'est seulement le revenu c'est pas le chiffre d'affaires en revenus pour les acteurs de la chaîne de valeur des paiements donc en gros les banques les PSP les Payment Service Providers Visa, Mastercard et autres tous ceux qui travaillent dans le monde des paiements leur revenu cumulé c'est 2000 milliards de dollars et là on se dit les petits ruisseaux font les grandes rivières très très grands les tsunamis très très grands des profonds des tsunamis et donc les chiffres d'affaires c'est des centaines de milliers de milliards d'euros il faut multiplier par 50 si t'es à 2% donc au final ça doit faire 40 000 milliards en réalité le chiffre d'affaires il est bien supérieur parce que là j'ai donné l'exemple de 2% que sur des paiements cartes mais il y a des paiements par virement il y a des paiements différents que la carte donc en gros le chiffre d'affaires global des paiements on parle de plus de 700 000 milliards de dollars donc c'est 3 fois le paiement et ça c'est en 2012 pardon ça c'est en 2015 donc c'est 10 fois le PIB mondial c'est ça ? voilà c'est très 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 élevé et c'est juste pas possible à comprendre dans sa tête ça sert à rien de le comprendre c'est l'argent qui circule qui tourne dans l'économie parfois avec des montants élevés voilà donc en gros les gars du système des paiements ils gagnent chaque année dans le monde l'équivalent du PIB de la France 2000 milliards à un peu de choses près le PIB de la France c'est 2400 puis comme il est rétréci il va finir à 2000 un de ses 4 mais voilà en gros en ordre de grandeur c'est ça les gars ils se partagent tous les ans dans le monde le PIB de la France c'est beaucoup quand même et c'est peut-être l'une des premières industries avec 2% c'est l'une des premières industries au monde pour moi c'est la première je veux pas dire c'est la plus ancienne c'est pas ce que je cherche à faire dans mes recherches et toi ce que je te dis c'est que Satoshi Nakamoto il a dit 2000 milliards c'est cool je vais réduire ça à 1000 balles alors là j'ai une interprétation donc là on est plus en train de lire la première phrase du papier là c'est j'interprète pourquoi il fait ça il l'a dit il a dit je traite un problème des paiements en ligne c'est quoi le problème des paiements en ligne on est en 2008 lorsqu'il écrit son papier allez on va dire qu'il a réfléchi ça en 2007 2006-2007 donc s'il était dans le monde des paiements s'il travaillait dans ce monde là dans ces zones là il y avait un problème il y avait un problème c'était les paiements en ligne notamment dans les paiements dans les jeux des micro paiements ou le gambling les paris en ligne et d'ailleurs dans ces références il cite des papiers qui touchent à ces problématiques là d'ailleurs beaucoup de gens du bitcoin viennent du gambling c'est peut-être pas un hasard c'est peut-être pas un hasard mais moi je reste que sur la source elle-même donc la source elle-même elle touche à ce monde là il y avait un vrai problème des paiements en ligne c'était les montants on ne pouvait pas payer des tout petits montants et le deuxième problème c'est la fraude si on regarde les chiffres de la fraude dans ces zones là vers 2012 par exemple elle était de l'ordre de 6 milliards 6,6 7 milliards de dollars on va dire de fraude sur les systèmes de paiement sur les systèmes de paiement tout type de paiement inclus donc carte virement prélèvement paiement transfrontalier sur les paiements le montant de la fraude était chiffré à 7 milliards d'euros ce qui est acceptable sur des montants de 380 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires ça nous fait des pouillèmes mais quand même c'était 7 milliards et en revanche elles étaient en train de croître d'une façon exponentielle c'est à dire que les volumes des paiements dans 10 ans ils étaient en train de doubler alors moi j'ai publié un papier en 2013 qui s'appelle The Rise of Smart Payments donc c'était la zone des paiements intelligents on était dans alors quand tu dis de la fraude ça veut dire c'est des vols de cartes bleues c'est quoi que tu appelles la fraude exactement on va traiter la fraude un tout petit peu en détail pour comprendre pourquoi il y avait besoin de ça mais en gros ce papier il servait à quoi c'était un papier publié en 2013 il parlait de l'arrivée des paiements intelligents pour deux raisons pardon je fais une petite parenthèse sur le taux d'adoption des smartphones c'est là où j'ai sorti le mot de smart paiement en 2012 on commençait à voir des iPhones ça commençait à apparaître autour de nous et chacun de nous était un peu mitigé non mon Nokia marche très bien non j'en ai pas besoin de son truc il sert à rien de toute façon ça marche pas bien internet dessus je veux pas en acheter puis l'année d'après on l'achète il n'y a pas de bouton c'est relou voilà mon Blackberry il est excellent mon Blackberry c'est un clavier en plus voilà et donc moi à cette époque là j'ai étudié un peu le taux d'adoption du smartphone je suis avec iPhone à l'époque en plus presque et j'ai prédit j'ai fait un forecast c'est pas mon métier de prédire mais j'ai utilisé on prend des scénarios à venir on prend la probabilité sur un scénario on dit ce scénario il risque de gagner et je suis tombé sur un résultat qu'en 2015 on va avoir au monde plus de porteurs de smartphones que de cartes à puces et donc dans mon monde des paiements je comprends un truc facile c'est que les acteurs du smartphone vont rentrer dans l'autre monde des paiements et on parlait d'Apple et de Google ils sont plus grands que les banques quand même donc ça risque de discuter mon industrie et j'ai publié ça j'étais taxé de visionnaire ça sert à rien ce résultat jamais Apple va devenir une banque jamais Google va toucher au monde des paiements ah oui en 2015 ils ont créé Apple Pay et Google Pay donc j'ai eu un peu raison sur ce forecast là et sur ce même forecast j'avais forecasté pour ne pas dire à peu près dire que les volumes des paiements vont doubler en disant en revanche la fraude elle va au moins quadrupler et c'est exactement ce qui s'est passé parce que la carte et les moyens de paiement électronique ne sont pas adaptés pour des paiements à distance donc le plastique il ne sert à rien sur internet donc comment on fait sur internet on saisit le numéro de PAN la date de fin de validité le trigramme visuel sur le dos il y a 5 données sensibles dans les paiements les voici nom, prénom, date de fin de validité trigramme visuel et le PAN donc en gros on a supprimé la carte à plus qui est l'élément qui sécurise donc on perd la sécurité pour passer sur un paiement en ligne et l'adoption des paiements c'était bête quand même à prédire c'était très facile à prédire on n'utilise plus la sécurité pour passer en ligne et là on a on enlève le arnais et on monte à la falaise et la vitesse d'adoption des paiements en ligne elle était très encourageante les gens veulent payer en ligne il faut aller les sécuriser 3D Secure faire des perdres le panier donc il y a des drops de panier donc Amazon n'utilise pas 3D Secure elle ne vous envoie jamais un SMS pour vous dire est-ce que vous êtes vraiment sûr de voir elle me payer elle veut être payée donc en gros on voyait que la fraude elle a été multipliée par 4 sur les paiements en ligne dans l'édition exactement comme je les ai écrits et donc voilà pour moi Satoshi Nakamoto il est venu régler le problème de paiement en ligne excellent j'adore cette vision parce que c'est quelque chose en fait que ce soit vrai ou non on s'en fout mais c'est une question d'aborder les choses différemment en fait et c'est ça que j'aime beaucoup alors justement notre ami Yves Chouefati par exemple il avait dit il n'y a qu'une seule chose une seule promesse à Bitcoin c'est qu'il n'y en a que 21 millions pour moi c'est accessoire pourquoi ce n'est pas vraiment le détail principal pour moi Satoshi il l'a déclaré lui-même il a remis la carte à plus sur internet je veux faire des paiements en ligne sécurisés paire à paire sans tiers de conférence et tout le reste ce sont des détails pour y arriver et c'est marrant parce que c'est d'autant plus sympa cette histoire que ça correspond à la première phrase du white paper donc je veux dire on ne peut pas faire j'inventerai tiens voilà c'est chouette ça alors là du coup on a vu qu'on avait une quantité d'intermédiaires de paiement donc ça veut dire que l'ambition qu'on lui présuppose à Satoshi Nakamoto c'est d'effondrer la marge de tous ces gars là et de dire de 2000 milliards on va passer avec Lightning Network qui a 1000 euros de frais par an alors ma vision sur cette évolution là alors comme je l'ai dit moi je viens de ce monde là et en plus je travaille dans le domaine de consulting crypto-payment et donc ma conviction elle est la suivante c'est que d'abord je vais faire une analogie pour rapprocher l'image c'est comme si on est en train de bâtir des maisons en bois et on a des industriels qui savent faire ça savent très 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 bien d'une façon rapide optimisée sécurisée que ça brûle lentement s'il y a un incendie que ça brûle pas trop vite qu'on puisse monter très haut dans les structures en bois on peut faire des tours de 3 étages en bois et on est très content et il y a quelqu'un qui vient d'inventer le béton armé on lui dit mais jamais ça va être adopté c'est lourd c'est cher ça prend plus de temps le bois c'est plus rapide à trouver puis c'est beaucoup plus cher qui va aller construire des maisons en béton armé oui mais ils n'ont pas encore imaginé qu'on peut monter beaucoup plus haut il faut faire des grands tours de 100 étages de plus qu'on peut bâtir des maisons qui tiennent beaucoup plus dans le temps durabilité si un incendie ça tiendra quand même beaucoup plus qu'une maison en bois et la réponse des industriels qui travaillent dans le monde de construction en bois ils disent on va faire mieux on va maintenant pouvoir construire instantanément des maisons en bois c'est le paiement instantané des banques centrales ah bah tiens la réponse c'est on va faire des paiements instantanés ça ne prenne plus 7 jours c'est 7 secondes voilà c'est pas mal donc c'est une riposte d'optimisation d'un système classique c'est toujours très bien c'est toujours bienvenu d'optimiser un système mais il faut quand même dire qu'il y a une valeur à une maison en béton armé quoi d'ailleurs si vous ne voulez pas que ça soit une maison tant mieux mais vous pouvez faire un château fort faire un grand immeuble mais comment tu t'arranges notamment avec la volatilité de bitcoin ça c'est un truc que les gens je pense n'ont pas forcément compris tu vas pouvoir nous éclairer c'est à dire qu'on n'a pas besoin de posséder du bitcoin pour que bitcoin serve à faire des titres de paiement ça peut devenir une sous-couche qui serait utilisée par les acteurs genre je fais un paiement ça passe par lightning moi c'est complètement transparent et en vrai tac il y a ce qu'un moyen d'industrialiser bitcoin comme on a utilisé Linux dans tout un tas de produits Google Apple pour faire des paiements flash sécurisés etc là tu parles l'adoption l'adoption massive l'une des premières critiques de bitcoin c'est qu'il ne sert pas au paiement et donc du coup oublier circuler c'est pas une monnaie ça n'a rien à voir je vais répondre à ta question mais j'ai cette manie de revenir un peu pour structurer la réponse donc je vais répondre à une question un peu accessoire ou avant c'est quoi une monnaie même si ça a été mille fois traité avant mais j'ai un point de vue je pense intéressant à partager avec toi là dessus on a travaillé sur la question c'est quoi une monnaie pour l'acte de paiement au sein de France Payment Forum c'est une association dans laquelle je suis au board et je lead un groupe de travail sur les cryptopayments justement avec des représentants de l'industrie des banquiers des éditeurs de logiciels des PSP des banques centrales des représentants des banques centrales et donc à un moment on a publié un glossaire ça s'appelle le glossaire des cryptopayments dans lequel on définit tout le vocabulaire qui vient du domaine de la blockchain pour le monde des paiements donc il est en ligne vous mettrez peut-être le lien en dessous de la vidéo et on a eu beaucoup beaucoup de mal à définir le mot monnaie ce qui est bête malheureusement ça a créé beaucoup de conflits dans la définition du mot et ça a pris 6 mois donc je vous avoue qu'on a mis 6 mois à définir le mot monnaie pourquoi ? parce que c'est quoi une monnaie ? pour certains c'est 3 choses unité de compte moyen de paiement et réserve de valeur quel que soit l'ordre sauf qu'en revanche c'est pas une définition ce sont des attributs je peux pas définir Richard il marche il mange et il dort je ne définis pas du tout Richard Richard est un être humain très intelligent il apporte de la valeur à la société en plus dans le monde digital voilà je commence à m'approcher à une définition mais comment je définis une monnaie ? et donc vous allez retrouver cette définition là dans le glossaire et donc je vais me permettre de lire la définition sur laquelle il y a un consensus alors une monnaie c'est un actif voilà on commence à simplifier un peu c'est un actif matériel ou immatériel très bien il peut être virtuel il peut être digital qui traditionnellement a trois fonctions donc les trois fonctions qu'on vient de citer un moyen d'échange une unité de compte et une réserve de valeur alors on continue dans la définition en disant historiquement une monnaie pouvait être acceptée par consentement général vous voyez où est-ce qu'on veut en venir ou entre les parties ou imposée par décision réglementaire désormais c'est un instrument financier une monnaie donc une monnaie c'est un instrument financier émis par une banque centrale les gars attention ou par un intermédiaire financier parce que les banques commerciales en les mettent intermédiaire financier agréé et régulé par une autorité publique et soumis à la surveillance prudentielle attention c'est surveiller AMF, ACP alors elle prend le nom d'une devise en dehors de sa zone monétaire très bien on a le droit de dire que le dollar est une monnaie sinon le dollar il n'aurait pas été une monnaie en France donc le bitcoin en dehors du Salvador c'est une devise ? en dehors d'une zone physique je dirais dans un monde virtuel pourquoi pas la monnaie constitue une créance sur l'entité émettrice donc inscrite à son passif cette dernière et la notion importante dans la définition d'une monnaie c'était la notion de cours légal les gens peuvent oublier cette partie là cours légal ou cours forcés en gros c'est quoi ? c'est dire ayons cours légal de par la loi elle circule donc elle circule cette monnaie parce qu'elle est adoptée parce qu'on l'a imposée par la loi en gros un commerçant ne peut pas se permettre de la refuser alors je continue dans la définition un peu historique de la monnaie Richard pour dire que c'est des choses que tu as déjà traitées avec peut-être Charles Gave Didier mais je vais quand même les citer un peu par ordre intéressant c'est d'abord Aristote Aristote qui avait dit quoi ? qu'une monnaie c'est une mesure du travail donc en soi elle est équivalente à un travail qu'il est de valeur ou pas c'est sa mesure donc je fais un trou je bouche un trou c'est du travail les deux des deux côtés et ça a une mesure je mesure cette valeur là donc là ça peut rentrer dans ce qu'on appelle la thermodynamique de la monnaie je ne vais pas y revenir là-dessus mais voilà c'est une définition possible et cette définition découle beaucoup de choses et c'est la monnaie marchandise c'est-à-dire qu'une monnaie ne peut être assise que sur un asset un actif qui a une valeur en soi comme l'or, le grain les coquillages que sais-je et d'ailleurs dans les religions mais pour faire une petite parenthèse encore sur les religions dans le judaïsme dans la chrétienté dans l'islam historiquement je dis bien historiquement une monnaie devait avoir une valeur intrinsèque sinon il y a un truc de louche sinon elle n'était pas cachère elle n'était pas halal elle n'était pas catholique voilà on va dire ça comme ça elle n'était pas acceptée donc d'où l'or il a une valeur intrinsèque le riz il a une valeur intrinsèque on prend un grain de blé on a trouvé du blé chez les pharaons depuis 3000 ans on les plante une partie pouce aujourd'hui au pire si personne ne veut mon blé pour acheter un iPhone je le mangerai sous forme de pain mais l'or par contre n'a pas de valeur intrinsèque il a quand même une valeur intrinsèque un petit peu dans l'industrie c'est à ça qui fait référence voilà et dans la joaillerie voilà à l'époque cette valeur intrinsèque elle était très élevée il y a encore des sociétés dans le Moyen-Orient en Afrique dans d'autres pays où la valeur d'un bijou en or elle est importante elle est importante socialement donc cette valeur là elle reste intrinsèque aujourd'hui donc la deuxième définition ça c'était Aristote monnaie marchandise Platon il vient le contredire un peu du non c'est rien c'est une convention sociale donc en gros un fichier Excel c'est de la monnaie en gros rocher dans lequel j'écris que Richard possède telle maison sur l'île bah c'est de la monnaie pour lui ou cunéiforme autant des babyloniens donc 3000 ans avant Jésus Christ c'était ça la monnaie c'était un petit caillou d'argile et c'est écrit qui possède quoi ? par un tiers de confiance et c'est de la monnaie parce que si c'est écrit je possède une maison sur l'île là-bas si je prends ce rocher et que je le donne à quelqu'un d'autre qui possède le rocher possède la maison voilà et donc c'est très difficile à falsifier parce qu'on ne savait pas écrire tout le monde ne savait pas écrire en quel uniforme d'ailleurs même aujourd'hui c'est encore difficile à lire et à écrire et puis l'évolution de la définition on va y arriver à Bitcoin tout de suite mais autant de César et autant de Jésus Christ à la rigueur c'est deux définitions très proches que tu connais bien c'est le monopole de la violence ou du pouvoir légitime pour adoucir le mot violence mais ça reste la même chose et selon Jésus même c'est presque un Dieu il ne faut pas avoir de Dieu Dieu est l'argent donc voilà on commence à avoir un pouvoir intrinsèque à la monnaie un pouvoir de quoi ? un pouvoir de couper la main de quelqu'un qui falsifie et le pouvoir de falsifier nous-mêmes et de tricher dans le dosage de l'or et ensuite la définition d'une monnaie fiat qui vient avec les Mongols c'est les Mongols et les Chinois qui ont inventé la monnaie papier ça les gens ne le savent peut-être pas assez mais en gros c'est Marco Polo qui a rapporté en Europe l'existence d'une monnaie papier on ne peut pas imaginer en Europe où il y avait monnaie en or et en argent à l'époque et donc Kubulaï Kran qu'est-ce qu'il a fait ? les Mongols qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont dit on prend tout l'or de l'empire qu'on a conquis et on leur donne des papiers ici reconnaissance de dette oui c'était quand même un peu plus rigolo que reconnaissance de dette c'était je décapite le commerçant qui n'accepte pas ça comme moyen de paiement ça c'est l'incentive ah l'incentive ouais Pluton c'est la motivation c'est le bâton et pas la carotte voilà et donc en gros en plus si quelqu'un falsifie ou si quelqu'un n'accepte pas il sera décapité son argent sera donné à celui qui rapporte il n'a pas accepté vous voyez il y avait un incentive assez fort mais en revanche ça a donné quoi ? ça a donné au fait que d'ailleurs Marco Polo l'a rapporté qu'ils ont imprimé autant de papier à égaler toute la richesse du monde plusieurs fois ils ont quand même triché et c'est l'une des raisons pourquoi l'empire mongol s'est effondré c'est pour ça pourquoi il a perdu la Chine mais historiquement parlant pourquoi la Chine est sortie de l'empire mongol parce qu'ils ont abusé de ça ils ont payé des ouvriers qui voulaient faire des très grands chantiers pour dérouter des fleuves qui faisaient des inondations en Mongolie ils ont rapporté ces ouvriers de Chine ils les ont payés avec du papier et ça a fait des révolutions ça a causé des révolutions c'est exactement ce qui s'est passé avec John Law et les assignés en France etc jusqu'à ce qu'on arrive à Edward Bellamy aux Etats-Unis qui en 1888 il a écrit un livre qui s'appelle c'est un livre utopique c'est le monde en l'an 2000 alors imaginez le monde en l'an 2000 c'était intéressant en quelle époque ? en 1888 il a écrit son livre imaginez le monde dans un siècle et demi voilà et il a eu une vision assez forte et c'est lui qui a inventé la carte c'est Edward Bellamy un auteur utopique c'est comme si on parlait des auteurs français de science-fiction et ils ont bien imaginé monter à la lune et on l'a fait c'est parce qu'ils l'ont rêvé et donc lui il a rêvé il avait dit dans l'an 2000 la carte elle sera aussi forte elle aura autant de valeur que notre or et notre dollar et c'était fort à dire dans un livre en 1888 il a dit qu'il y aurait une carte de paiement et il l'appelait carte de crédit credit card mais comment imaginer une carte parce que ça n'existait pas les cartes au 19ème siècle ça n'existait pas les cartes donc c'était quoi dans sa tête une carte c'était un bout de carton avec un c'était une carte de paiement il a dit au lieu d'avoir du cash en papier dans sa poche et sortir un billet deux billets trois billets alors je n'ai plus en tête qu'est-ce qu'il y avait comme crise économique dans les années 1880 pour qu'il réfléchisse à cette problématique déjà on était en guerre avec les allemands il n'y a pas longtemps donc il devait avoir des crises et les Etats-Unis ils ont dû avoir soit l'oeuvre aussi avec les problèmes de guerre civile etc et donc il avait dit il y avait des problèmes d'inflation sur la monnaie papier à l'époque clairement mais je n'ai pas les dates en tête mais en gros il avait dit au lieu d'avoir autant de papier il y aurait une carte et cette carte là elle portera la valeur mais à l'extérieur de la carte exactement comme la carte à puce elle porte notre identité mais la valeur elle n'est pas sur la carte elle est sur le livre bancaire à la banque et donc c'est lui qui a inventé cette idée là et on n'a pas attendu l'an 2000 pour inventer la carte c'est en 1920 et quelques qu'une société dans le pétrole aux Etats-Unis elle a inventé la première carte de paiement voilà donc ça c'est l'histoire de la carte et donc pourquoi je vous fais cette histoire parce que l'histoire elle se répète je vais vous donner maintenant les étapes qui se répètent dès 1924 jusqu'à les années 70 à peu près il y a eu une période de jeunesse des paiements électroniques donc on a commencé à inventer les paiements électroniques la carte d'un côté le guichet automatique bancaire par un arménien qui a immigré de l'Arménie en passant par au Moyen-Orient puis aux Etats-Unis il a inventé le guichet automatique bancaire Jean Moreno en France qui invente la carte à puce et puis la cryptographie commence à naître avec RSA Diffie-Hellman la cryptographie asymétrique donc on a les ingrédients pour avoir une sécurité du paiement par carte électronique c'est marrant parce que tous ces ingrédients en fait ils sont utilisés dans Bitcoin ah bah voilà parce que Bitcoin est une évolution elle est en rupture en partie mais elle n'est qu'une évolution il n'a pas sorti Bitcoin de son chapeau comme ça hop regardez j'ai tout inventé la crypto le P2P l'histoire des paiements électroniques elle est passée par une période de ruyer vers l'or entre les années 70 et l'année 84 Visa est né le groupe en carte bancaire est né donc on parle de quoi ? on parle de la période qu'on vient de vivre sur le domaine de la crypto plein d'investisseurs qui mettent aujourd'hui des milliards et des centaines de milliards d'euros dans le secteur c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70 à 84 il y a eu énormément de petites startups FinTech qui se sont tous effondrées au bout de quelques années donc 99% sont mortes même pas 6 mois après ou un an donc ruyer vers l'or beaucoup d'investissement puis on est passé dans une phase de structuration entre les années 84 et 95 alors on parle de l'interbancarité à l'époque les guichets automatiques bancaires d'une banque avaient un système qui était incompatible avec une autre banque donc votre carte bancaire ne fonctionne que sur le gap de votre banque et donc pareil pour les paiements pareil pour les virements et on a créé l'interbancarité dans cette période là quelques dizaines d'années d'où la base pour tout le reste il y a Mastercard c'est ça ? entre autres partout au monde au Japon le tourisme des gros systèmes interconnectés et donc voici les étapes genèse ruyer vers l'or structuration puis on est rentré dans une ère classique l'ère classique c'est internet paiement par Paypal en ligne une ère classique où la carte EMV elle est standard enfin carte EMV c'est quoi ? c'est la carte à puce elle utilise un protocole qui s'appelle EMV c'est Europe Pay Mastercard et Visa qui ont fait le protocole ils ont sécurisé les paiements de proximité et donc après cette période classique il y a eu une autre ruyer vers l'or c'est la ruyer vers l'or 2 avec quoi ? avec l'invention du smartphone et l'arrivée du bitcoin et ça a commencé exactement l'an 2008 Steve Jobs il a eu l'idée géniale de faire iPhone et Satoshi bitcoin alors il y a plein d'autres choses mais cette période là cette ruyer vers l'or numéro 2 elle s'est terminée en l'an 2020 ah bon ? c'est fini ? la ruyer vers l'or elle est derrière nous les amis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement mais on rentre dans une période de structuration donc l'histoire des paiements elle se répète des crypto-paiements elle se répète il y a des fusions il y a des acquisitions il y a des sociétés qui font faillite il y a des réglementations qui commencent à sortir leur bout du nez comme PSAN comme ICO comme Mika en Europe et partout au monde donc dès qu'on commence à régulariser un secteur il commence à se structurer malgré lui parce que pour survivre il faut en plus des expérimentations vont échouer parce qu'elles n'étaient pas compatibles avec les demandes du marché donc aujourd'hui nous sommes rentrés dans une phase de structuration de l'évolution des crypto-paiements Richard selon mon assessment et mon diagnostic et donc comment on fait pour se servir de bitcoin dans les paiements pour tout le monde alors qu'aujourd'hui moi j'ai fait cette expérience il n'y a pas longtemps encore j'ai un copain qui a sa famille à l'étranger dans un pays compliqué et je lui dis avec bitcoin tu vas pouvoir payer mais attention tu ne le gardes pas longtemps parce qu'ils envoient des petites sommes et si tu perds 10% pour lui c'est catastrophique est-ce que justement avec lightning il y a moyen de se servir en sous-couche de tout ça est-ce qu'à un moment Visa va venir voir en disant tiens ta carte bleue elle paye en lightning est-ce qu'ils vont l'utiliser en scred même si j'étais Visa à la rigueur je me dirais tiens je vais utiliser les réseaux bitcoin pour faire croire que c'est moi qui vais plus vite tu vois ce que je veux dire il y a peut-être des interactions dans le business des paiements qui pourraient tout à fait le problème des acteurs de type Visa à Mastercard c'est qu'ils sont un intermédiaire de paiement c'est-à-dire si on met par couche l'industrie de paiement il y a tout en bas l'industrie les usines de paiement c'est les banques une couche intermédiaire c'est les PSP Payment Service Provider comme Visa à Mastercard et la couche en haut c'est les consommateurs des produits de paiement c'est des grands industriels c'est des grands commerçants c'est aussi Google Facebook ou Amazon des grands sites comme ça ceux qui sont intermédiaires dans la chaîne de valeur ils souhaitent conquérir toute la chaîne de valeur ils souhaitent monter en gamme avoir l'accès au consommateur final avoir le service et ils veulent aussi maîtriser l'usine en bas donc Visa elle est dans une position très risquée mais ils sont très puissants aussi et donc comment ils font ? ils rentrent dans le domaine de la crypto ils ont compris en fait ils l'ont compris dès 2012 le président de Visa Europe il avait dit à l'époque nous sommes rentrés en guerre et la bataille des paiements a commencé en 2012 pour lui il a eu complètement raison et il a dit l'enjeu est très élevé parce que nous sommes au croisement entre la valorisation des données paiements l'innovation avec les cryptos et l'arrivée du mobile donc ils ont bien compris ils ne sont pas des dinosaures qui disent on attend la comète non non ils l'ont vu ils se cachent ils achètent des abris anti-comètes il faut même des missiles pour aller c'est quoi les abris ? pirater des comètes ah ça veut dire qu'ils achètent des sociétés qui travaillent dans la crypto donc Visa achète des boîtes qui développent bitcoin mais ils rentrent peut-être pas que bitcoin mais ils rentrent dans l'écosystème de la blockchain ils investissent énormément dans ce domaine là ils essayent de conquérir un peu une place dans l'avenir des cryptopayments comment ? en devenant quelque part un exchange entre crypto et fiat ils sont très bien dans ce monde là ça passe pour quoi ? c'est un exemple de ça ? par exemple ils ont des parts dans Coinbase à ma connaissance d'accord oui effectivement c'est très concret tout de suite c'est concret là en plus Coinbase qui veut maintenant émettre son enfin Coinbase qui travaille sur des stable coins et des exchanges Paypal qui souhaite émettre son Paypal coin on voit que tous les acteurs du monde des paiements classiques des paiements électroniques ils ont compris qu'il y a un intérêt important pour le domaine de la blockchain Apple Pay elle a déjà recruté un ou deux managers du domaine de la crypto Amazon Pay elle a des projets qui sont un peu confidentiels mais il y a des fuites forcément qui touchent soit à l'émission d'un crypto soit à un moyen de paiement crypto Paypal l'a fait Whatsapp et Diem dans tout ce que tu dis ils ne sont pas sur Bitcoin ils ne se disent pas je vais utiliser Lightning comme ça dans ma techno pour en camoufler puisque tout est open source et comme ça je vais passer je serai le passager clandestin ou j'utilise Linux tu vois il est à dispo aujourd'hui Amazon Google ils sont bourrés de Linux et personne ne le sait pourquoi est-ce que les gars ils ne prennent pas le réseau Bitcoin ? pour essayer de comprendre ça c'est difficile pour les gens qui travaillent dans le monde des paiements d'aller adopter Bitcoin parce qu'ils ont des systèmes legacy très très lourds très difficiles à bouger dès qu'il y a un petit changement c'est un roadmap de 6 mois 1 an 2 ans donc ça prend du temps ce qu'ils font c'est qu'ils expérimentent à l'extérieur du système actuel ils font quoi ? ils vont toucher à des stable coins aujourd'hui sur des exchanges avec un acteur Axos par exemple BitPay par exemple alors comment ils font ça ? pourquoi ils n'y vont pas que sur Bitcoin ? aujourd'hui sur Apple Pay je peux acheter une carte BitPay et la mettre sur un moyen de paiement Apple Pay et payer avec mes Bitcoins en revanche c'est pas Apple Pay qui me rend complètement le service Apple Pay va rendre seulement le service du wallet mais BitPay elle va rendre le service de changer les Bitcoins en euros et les faire passer par le système carte classique pour que je paie avec des euros ou des dollars donc aujourd'hui on a encore des couches malheureusement mais c'est nécessaire pour augmenter l'adoption des cryptopayments parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure si Bitcoin ou les cryptos ne sont pas utilisés en paiement ils auraient échoué ils auront échoué leur promesse parce que leur promesse c'est d'avoir un moyen de paiement et c'est de là que découle la valeur d'une monnaie parce qu'aujourd'hui dire c'est quoi la valeur d'une monnaie c'est pas seulement la confiance dans la banque centrale qui crée la valeur d'une monnaie c'est le fait qu'elle soit utilisée utilisée en quoi ? la mettre sous le lit sous le matelas ? non la première fonction d'une monnaie c'est le paiement et de ça découle qu'elle soit une unité de valeur parce que si elle est utilisée elle devient une unité de valeur et si elle est utilisée elle aura une valeur dans le temps donc elle sera une réserve de valeur aujourd'hui il n'est pas utilisé Bitcoin en moyen de paiement c'est pour ça que Bitcoin il a encore un grand challenge à réussir et c'est le seul s'il le réussit il aura tout gagné parce qu'aujourd'hui c'est difficile de dire que Bitcoin l'a gagné il n'est pas loin il est le premier il est le plus grand il a résolu le problème du paiement instantané et c'était un très grand défi pour lui et d'ailleurs je pense qu'il l'a réussi de façon plus élégante que les autres cryptos parce qu'il n'a fait aucun consensus sur la sécurité ni sur la fragmentation aucun compromis pardon il n'a fait aucun compromis sur la sécurité aucun compromis sur la façon d'être distribué et donc si on compare comment Bitcoin a résolu ça et comment Ethereum essaie de résoudre le problème avec le sharding et la deuxième couche la solution de Bitcoin elle est beaucoup plus élégante comment ? et elle a utilisé des canaux prépayés donc là où il y a une rivière plus large que d'autres on va utiliser ça comme un compte prépayé pour faire circuler des paiements instantanés et donc on ne fait pas du sharding on ne fragmente pas le réseau Bitcoin alors qu'avec Ethereum on va fragmenter la blockchain c'est un choix c'est un choix je ne dis pas qu'il est mauvais il est moins simple il est moins pur voilà il est beaucoup plus épuré en plus Bitcoin c'est comme Unix dans le monde tu parlais beaucoup de Linux c'est comme Unix il y a Unix puis il y a eu Windows puis il y a eu Mac qui est basé sur Unix enfin Unix c'est le plus pur des operating systems et c'est ça Bitcoin il fait une seule chose il a fait parfaite et bien pourquoi les acteurs bancaires enfin les acteurs de paiement n'intègrent pas Bitcoin dans leur réseau en disant plutôt que de m'emmerder avec Cardano ou je ne sais pas quoi ou Ethereum avec des trucs compliqués je fais moi la banque je convertis en Bitcoin instantanément avec Lightning Network je fais passer de l'autre côté je reconvertis en ce qu'on veut et tac je ressors et les 15 intermédiaires on en regarde plus que 3 elles ne savent pas faire physiquement elles ne savent pas faire après les dirigeants des banques peuvent être convaincus de ce que tu es en train de dire moi mon job c'est de parler aux dirigeants de les former et de le faire avec eux des sessions des design thinking des études de cas des études d'adoption et ça on l'a fait ils ne savent pas faire les équipes les troupes derrière ne savent pas encore faire donc ça va prendre du temps il y a beaucoup de pédagogie beaucoup d'expérimentation c'est encore une fois c'est comme ceux qui construisent des maisons en bois tu leur dis ils construisent des maisons en béton armé ça prend du temps c'est pas le même métier voilà ça prend du temps en plus ils doivent savoir déconstruire et toi pourquoi Bitcoin est bien placé pour devenir ça justement être intégré par l'industrie alors je ne suis pas là nul ne connait l'avenir je ne suis pas un gourou mais simplement il est le meilleur il a la solution la plus pure et il est le plus solide et le plus sécurisé avec son proof of work et il n'est pas égalé le proof of work aujourd'hui aujourd'hui tout ce qu'on peut dire du proof of stake c'est que c'est une simplification comment dirais-je c'est une petite triche alors pourquoi je dis ça je ne suis pas un Bitcoin maximaliste au contraire je crois beaucoup au blockchain de type Ethereum Cardano, Tessos parce qu'il y a des cas d'usage importants à construire là-dessus mais Bitcoin il sera toujours le meilleur dans ce qu'il fait pourquoi ? aujourd'hui un proof of stake un proof of work on va faire du travail dur impossible à falsifier il faut le refaire la seule façon c'est de le refaire et donc on ne peut pas tricher cramer de l'électricité sur un barrage au Congo c'est difficile à copier il faut le refaire il faut cramer la même quantité d'énergie c'est pas plus en revanche si il faut faire beaucoup plus pour aller plus vite pour rattraper les nœuds mais voilà avec du proof of stake c'est une triche parce que là on transforme l'énergie en valeur donc en monnaie et là on a de la monnaie et on utilise la monnaie pour la staker et c'est le risque je risque de perdre ma monnaie donc je contribue à la sécurité de mon réseau alors que là-bas il n'y a rien à tricher il faut cramer l'énergie quelle qu'elle soit donc du coup il n'y a pas de contrôle de la triche à avoir parce qu'on ne peut pas tricher on ne peut pas tricher physiquement on ne peut pas tricher il faut cramer des kilowatts alors il y a des études des papiers de recherche qui disent que tout système distribué avec le temps il sera amené à se concentrer décentralisé tu veux dire quand tu dis décentralisé alors non parce que trois choses d'abord on a eu des systèmes centralisés en mode étoile un point au milieu puis des branches qui sortent visa une banque une banque voilà systèmes centralisés ou google à l'époque ou facebook c'est-à-dire un serveur ou deux trois serveurs ils sont tous aux Etats-Unis et partout au monde on se connecte à ce point-là puis on a décentralisé l'Europe a exigé que les datas des Européens de Facebook soient dans des serveurs en Europe ils ont dit très bien on prend une copie de ce nœud on fait un nœud étoile aussi mais en Europe ça c'est la décentralisation c'est des étoiles mais liées entre eux ou une seule étoile centrale là-bas encore aux Etats-Unis et le mode distribué il n'y a aucun centre tous les nœuds sont égaux et connectés entre eux interconnectés c'est pour ça qu'on fait attention au mot on utilise enfin moi je ne dis jamais décentralisé dans l'univers des systèmes de paiement décentralisé c'est jamais qu'une hydre à plusieurs têtes alors que distribué c'est une toile d'araignée oui par égal même pas une étoile d'araignée c'est une toile où tous les nœuds sont égaux et ça ne tourne pas autour d'un nœud central oui c'est vrai que la toile d'araignée c'est et donc les théories les recherches scientifiques disent que tout système distribué avec le temps il sera amené à se concentrer on commence même à le voir un peu sur Bitcoin il y a un peu moins de nœuds mineurs mais ils sont plus puissants ça devient une activité industrielle dans lesquelles il faut des barrages au Congo dans lesquelles il faut des torchères en Russie tout le monde n'a pas ça chez soi exactement et bien en revanche un système en mode proof of stake il se concentre plus vite c'est-à-dire cette tendance à se redevenir centralisée elle est plus rapide sur des systèmes proof of stake que le proof of work donc c'est pour ça que je dis que Bitcoin il est encore le meilleur dans ce qu'il fait voilà en revanche j'y crois beaucoup dans ce que Cardano peut apporter Ethereum et pourquoi c'est quoi les apports pour toi de ces altes ? ben ils sont turing complete en gros sur Bitcoin aujourd'hui on ne fait qu'une seule chose on fait des paiements et on le fait très bien malheureusement on fait beaucoup plus de spéculation que de paiements aujourd'hui alors moi je me rappelle en 2000 c'était en 2011 je suis tombé sur un papier qui parle de la valorisation du Bitcoin parce que je voulais essayer de comprendre quelle valeur un Bitcoin peut avoir dans l'avenir et c'était curieux parce que ce papier il parlait d'un montant en 2000 je ne sais pas 2025 à 100 000 euros alors comment il tombait sur ce calcul là ? il n'était pas mauvais le gars il n'était pas du tout mauvais c'est un papier mathématique qui dit il prend des scénarios comme la méthode que je vais utiliser pour mon papier scénario 1 un hedge fund utilise 1% de ses fonds pour acheter du Bitcoin pour se diversifier un pays adopte du Bitcoin qu'est-ce qui se passe ? une augmentation de 20% d'utilisateurs qu'est-ce qui se passe ? si on utilise en paiement qu'est-ce qui se passe ? en paiement ça veut dire que ce n'est pas une réserve de valeur si je le prends pour le faire circuler il tombait sur une valeur de 100 000 euros si quelques hedge funds au monde mettent 1% seulement en réserve en Bitcoin et il n'est pas parti plus loin ce papier dans la partie adoption en paiement parce qu'il ne savait pas faire le calcul enfin c'était compliqué très compliqué à faire comme calcul et donc en gros c'est simple aujourd'hui ça suit toi tu as fait le calcul ah ben j'ai pas fini ça me prend du temps mais en revanche c'est vraiment très simple c'est une fois que le Bitcoin il commence à être utilisé en paiement ce que le Salvador essaye de faire ce que BitPay ce que beaucoup d'acteurs de paiement essayent de mettre en place en France nous avons 2 ou 3 fintechs qui apportent des solutions pour les commerçants s'ils veulent accepter du Bitcoin ou autre en acte de paiement alors aujourd'hui ça passe par 2 solutions une que toi tu utilises c'est la carte j'ai une carte Visa dans ma poche raccordée à mon compte Bitcoin et l'exchange va me les vendre en temps réel ou bien non je passe par QR code sur la caisse et moi je paie avec mes Bitcoins et lui il peut recevoir s'il veut du Bitcoin ou du fiat de l'euro et ces solutions ont du mal à être adoptées aujourd'hui en revanche on a des retours d'expérience je termine avec ça en disant que par exemple BitPay elle a fait une expérimentation sur plus d'un an avec Apple Microsoft avec Zalando enfin avec des grandes marques au monde et elle a conclu la chose suivante très prometteuse plus 40% sur le chiffre d'affaires augmentation du panier moyen augmentation du chiffre d'affaires réduction de la fraude réduction de 50% des coûts de paiement donc ceux qui ont adopté un moyen de paiement crypto c'est-à-dire l'acceptation des crypto-payements donc je te propose un moyen de paiement c'est de payer en Bitcoin et moi je fais ce que je veux après avec les Bitcoins et toi tu me payes avec les Bitcoins ils ont augmenté leur panier moyen parce que ceux qui paient en Bitcoin en général aujourd'hui ils ont un pouvoir d'achat plus élevé ils ont un envie de dépenser plus élevé parce qu'ils disent j'ai envie de dépenser ce que j'ai un peu et là tu me donnes le moyen je vais le faire et pourquoi c'est moins cher parce que les conditions sont beaucoup beaucoup plus réduites qu'un paiement par carte et en plus il y a un avantage tu acceptes tout de suite des paiements internationaux tu ne te casses plus la tête à dire c'est une carte japonaise c'est une carte chinoise c'est un virement CEPA il n'y a rien de tout ça c'est par définition mondiale par définition internationale c'est sur internet c'est la monnaie d'internet donc voilà où est-ce que l'on est aujourd'hui c'est là le challenge le plus grand challenge de Bitcoin et là si ça devient un système de paiement le prix s'envole et oui parce qu'en fait il y a des facteurs alors alors si tu peux nous expliquer pourquoi le prix s'envole si c'est un système de paiement parce que par définition si ce n'était que un système de paiement personne n'aurait de Bitcoin tu aurais juste hop c'est des balles qu'on s'envoie comme ça mais en réalité la valeur elle est en dollars je ne sais pas quoi non c'est une question fondamentale c'est quoi la valeur d'une monnaie et on revient à ce que disaient par exemple les religions les philosophes Aristote etc la valeur d'une monnaie elle ne vient pas du fait seulement qu'elle a une valeur intrinsèque souvent la valeur intrinsèque elle est inférieure à la valeur faciale ou convenue typiquement Napoléon sa valeur elle est supérieure que la valeur or pourquoi parce qu'il y a une histoire en plus on achète la valeur de l'histoire et bien Bitcoin c'est exactement la même chose si j'utilise Bitcoin comme réserve de valeur et je ne l'utilise pas en tant que moyen de paiement il n'est qu'un actif comme les banques centrales nous disent attention ce n'est pas un moyen de paiement c'est pas une monnaie c'est un actif mais déjà c'est pas mal parce qu'ils ont avoué que c'est un actif alors qu'au début ils disaient sa valeur est zéro non alors même Nassine Taleb s'est trompé sur cette question là aujourd'hui une fois qu'il est utilisé en transaction de paiement c'est de là où sa valeur va naître parce que c'est quoi la valeur intrinsèque de Bitcoin c'est l'électricité consommée derrière pour le miner parce que j'ai vraiment dépensé cette énergie pour le miner sinon j'aurais éteint ma machine alors qu'on soit précis l'énergie qu'on a utilisée pour le miner ça sécurise la valeur de Bitcoin mais que tu aies dépensé 100 kWh ou 1 kWh pour avoir un Bitcoin ça ne change pas le prix de Bitcoin exactement alors c'est pas le tarif en dollars que j'ai payé de ma facture d'électricité c'est simplement le mécanisme que j'ai accepté moi de dépenser une valeur énergétique pour le créer quelle qu'elle soit cette valeur et si on prend toutes ces valeurs là on fait leur moyenne on peut dire qu'une valeur intrinsèque d'un Bitcoin elle peut être intrinsèque elle peut être proche de cette valeur là de combien j'ai dépensé pour le mettre en place pour le miner elle est faible cette valeur elle est faible alors pour certains elle n'est pas économique elle est énergivore etc mais c'est une valeur intrinsèque c'est une fonction à sens unique que je ne peux jamais inverser c'est comme le H pour ceux qui travaillent dans ce monde là ben voilà c'est une fonction à sens unique impossible à inverser mathématiquement et physiquement c'est exactement ce que c'est à dire que Bitcoin vaudra toujours plus que ce qu'il vaut à miner sur le long terme parce que si c'est plus le cas ben on le fait pas c'est compliqué à dire ça comme ça mais on peut pas le créer si on dépense pas cette énergie donc il aura toujours une valeur supérieure ou égale à cette énergie là parce que je l'ai déjà dépensé pour le créer et puis surtout si la valeur tombe en dessous ben les gens arrêtent de miner exactement et du coup comme ils arrêtent de miner et c'est là que c'est vachement bien foutu et ben la difficulté baisse il devient moins cher à miner et du coup ben on va le miner quand même donc mais voilà c'est pour ça que je dis que c'est une moyenne de tout ce qu'on a dépensé en énergie pour les miner et ça c'est un débat que j'ai eu avec beaucoup d'économistes des banques centrales qui pour eux à chaque année ils prédisaient que cette année il va retomber à zéro parce qu'il y a la Ving ou parce que les commissions etc et ils se sont trompés à chaque fois malheureusement parce qu'ils ont pas compris qu'il y a une valeur intrinsèque la valeur intrinsèque c'est que les gens dépensent de l'argent en électricité dépensent de l'électricité pour le créer et ils ont accepté de faire ce travail bon ça c'est la valeur intrinsèque cette valeur elle est très faible même si elle coûte cher ben elle reste très faible par rapport à sa vraie valeur la preuve il vaut des dizaines de milliers d'un dollar quoi bon c'est qu'il a une valeur supérieure à cette valeur là c'est quoi ? c'est que les gens croient dans son futur aujourd'hui une fois qu'un bitcoin commence à circuler sa valeur elle ne sera plus sa valeur future elle sera sa valeur réelle économique et donc c'est quoi la valeur économique d'un échange ? c'est de là comme toi en plus tu l'exposes avec Ray Dalio c'est l'échange qui crée la valeur c'est le fait que moi et toi on accepte d'avoir du business et d'échanger un service ou un bien contre une valeur bitcoin c'est de là où elle est née la valeur du bitcoin donc si je fais un projet avec Richard qui réussit c'est cette réussite là qui va être la valeur du bitcoin c'est de là où vient la valeur de la monnaie et c'est pour ça que les banques centrales doivent s'inquiéter parce que si on commence à utiliser autre chose pour créer de la valeur qu'une monnaie banque centrale la monnaie banque centrale perdra de sa valeur alors si je reformule pour qu'on avance sur une bonne base est-ce que c'est de dire aujourd'hui la valeur qu'a bitcoin reflète une espérance sur sa valeur future en tant que moyen de payement ? il y a quelques remarques mais oui on peut dire que la valeur aujourd'hui de bitcoin elle reflète sa valeur future comme tu le sais les marchés ont souvent raison anticipent ont souvent raison parce qu'ils réfléchissent ils anticipent le futur et aujourd'hui ils anticipent le futur de quoi ? comme le dit Yves Chouefati c'est plutôt en tant que réserve de valeur donc ils anticipent que bitcoin il va perdre moins de valeur que les monnaies parce qu'il n'y a que 21 millions on est d'accord aujourd'hui c'est en dehors du scope le système de paiement pour la valeur de bitcoin exactement et si tu rajoutes à cette valeur là le fait qu'il n'y a que 21 millions le fait que c'est sécurisé le fait que c'est infalsifiable si tu rajoutes en plus à ça qu'il sera utilisé comme moyen d'échange il aura un facteur multiplicateur supérieur à 2 supérieur à 5 supérieur même à 10 de sa valeur actuelle pourquoi ? parce que ça dépendra de la vélocité de l'échange des bitcoins ou des cryptos monnaies en paiement donc la valeur actuelle elle n'anticipe pas la valeur en paiement elle anticipe la valeur en perte en inflation des autres monnaies donc en tant que réserve de valeur on revient sur la définition d'une monnaie et ensuite le paiement c'est un facteur multiplicatif ajouté à ça c'est le plus important des facteurs c'est le plus important parce que la réserve de valeur c'est une base unité de compte c'est une conséquence ça les gens ne le réfléchissent pas comme ça c'est une conséquence parce que si j'utilise quelque chose comme moyen de paiement c'est-à-dire que je l'utilisais comme unité de valeur pour dire ça c'est 5 ça c'est 12 aujourd'hui elle est volatile on invente les stable coins sauf que ce n'est pas vraiment stable c'est ce qui se passe avec les monnaies et donc du coup comment il peut devenir une unité de compte c'est uniquement lorsqu'il devient un moyen d'échange c'est vachement intéressant ça de lier en fait ces trois parties des fonctions monétaires à la construction de la valeur d'une monnaie en fait il n'y a qu'une seule c'est moyen d'échange c'est moyen de paiement tout le reste découle le fait qu'il soit une réserve de valeur c'est que je sais que je peux échanger maintenant ou demain donc dans le temps donc réserve de valeur et pourtant aujourd'hui les gens ils mettent bien une valeur sur le système de réserve de valeur et pas sur le système de paiement là on parle que des devises ou des actifs vont avoir des valeurs de main un titre de propriété il aura une valeur de main donc c'est une réserve de valeur mais je ne te paye pas aujourd'hui avec ça ne te fait pas une monnaie ma propriété de mon appartement je ne te paye pas avec ça ça s'appelle un règlement je peux te donner mon appartement contre un terrain et j'ai fait un règlement d'une dette j'ai soldé ma dette avec un titre mais ce n'est pas un paiement et c'est encore une fois le seul challenge que Bitcoin lui reste à gagner régler une dette ne fait pas du titre qu'on a utilisé un système de paiement exactement ce n'est pas un système parce qu'il n'est pas conçu pour exactement alors que Bitcoin avec un des dixièmes de mètre carré d'accord et du coup on en arrive au MNBC au monnaie numérique de banque centrale parce que j'adore ce sujet qui peut paraître un peu chiant au premier abord tu es sûr ? tu es sincère ? non sérieusement ah tu aimes le sujet d'accord ça ne veut pas dire que tu es pour ou contre j'adore le sujet des MNBC parce qu'en fait on est au croisement de tous les dilemmes pour le système qui se meurt et le système qui naît c'est à dire que les gars ils ont vu une carpe et un lapin puis ils se sont dit ah allez on va essayer de les mais ça ne rentre pas le mariage ne fonctionne pas et c'est vraiment clé donc le principe des MNBC tu me diras où je me trompe et pourquoi tu me reprends en gros les banques centrales ont vu arriver la crypto comme tout le monde et ils se disent tiens c'est marrant les gens finalement ils sont en train de déplacer les usages les attentes ou les espoirs sur la crypto donc il nous faut une crypto et ils se sont dit bah on a l'euro on va faire un euro numérique et il y a ce célèbre passage avec Christine Lagarde à la télé où le journaliste avec son air naïf il dit bah il est déjà numérique mon euro c'est quoi la différence puis elle est là bah non mais il y a le bon numérique et puis il y a le mauvais numérique c'est ça pire elle a osé dire je suis pas sûr que celui-là il a la même sécurité et la même valeur donc elle a décrédibilisé un peu le système elle était embrasse-coulée je pense qu'elle était en impro totale et du coup je trouve ça marrant parce que je me dis mais c'est génial parce que si elle fait un euro numérique à savoir un euro qui est pour moi échangeable enfin qu'on peut mettre sur un wallet il n'y a pas besoin de faire des J-euros ou des euros je sais pas quoi des euros sur un wallet je peux les échanger contre ce que je veux en crypto et là je me dis bah ça sert plus à rien d'avoir une banque parce que si je peux avoir des euros directement chez Christine si j'ai pas le choix d'avoir des euros je préfère les avoir directement à la source à la mamelle nourricière plutôt que de passer par un intermédiaire bancaire qui va me claquer entre les doigts exactement du coup je me dis bah elle va me faire une carte bleue là Christine et puis je me dis tiens si c'est elle qui a la monnaie ça veut dire que mon crédit je vais aller le demander à la BCE et là tu te dis mais attends comment ça marche ce truc la carpe et le lapin le mariage il est peut-être pas beau le rejeton quoi comment ça marche pas alors tu vois c'est vrai et c'est là je me dis bah j'aime bien l'idée mais il faudra que j'en parle avec Michel parce que je comprends pas tu vois tu sais Richard c'est pour ça que j'ai fait une formation complète de 7 heures et une autre formation de 2 jours entiers que je dispense dans des grands cabinets dans des industriels dans des banques centrales dans des banques chez des dirigeants des banques pour exactement étudier avec eux et analyser et leur faire comprendre tout cet écosystème comment il fonctionne donc en gros le problème de monnaie numérique de banque centrale il ressemble à un problème des généraux je ne sais pas les généraux byzantins mais quoi que en gros un général pourquoi un général bombarde une colline parce qu'un autre général bombarde la colline donc s'il y a 4-5 généraux sur un terrain il voit l'autre bombarder il dit il doit y avoir un truc là-bas il y aura un taliban caché là-dessous on bombarde on copie on copie aujourd'hui c'est très facile de copier pourquoi on copie ? parce qu'on manque de données on manque de cartes on ne connait pas assez bien aujourd'hui on voit une entreprise qui fait un projet blockchain l'autre dirigeant dit tiens mon concurrent il a parlé il a fait un truc les gars vous faites un projet blockchain mais lequel ? je m'en fous je veux communiquer mais les gars ils ne se disent pas je m'en fous c'est quoi dans leur tête un projet crypto ? c'est vrai j'ai caricaturé un peu mais c'est d'abord du copier c'est d'abord du copier j'ai expliqué pourquoi c'est fondamental mais d'abord c'est en copie parce que les mecs ils ont pour ambition les autres l'ont fait et je le fais Facebook veut le faire je vais le faire l'autre banque centrale est en train d'expérimenter je vais expérimenter je suis en retard mais c'est quoi la commande ? je viens de voir je te dis je veux une monnaie numérique de quoi tu me parles ? là je ne t'apprends rien mais ça a commencé par Diem Diem ou Libra ou Diem on s'en fout maintenant parce que c'est pareil mais dès qu'ils ont commencé à parler du sujet les institutionnels le G7 le G20 c'est monté très très haut dans les tours Poutine, Trump et les banques centrales ils ont dit non mais qu'est-ce qu'on doit faire ? une décision politique il a dit quelqu'un est en train de faire ses Diem vous faites ils ont fait quoi ? vous étudiez ce que vous devez faire mais faites donc d'abord ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce que la commande politique elle était faite non mais il faut que tu nous expliques parce que ces mecs là toi tu les as en buny à buny tu les as en face à face tu ne vas pas me dire que les gars ils demandent à leurs équipes je suis PDG de la banque centrale de Spadou et tu dis Bob il me faut une crypto mais comment ? il y a quoi dans le mail ? c'est quoi la commande ? c'est pour ça que j'ai commencé par l'élément déclencheur et la commande l'élément déclencheur c'est en copie pourquoi ? parce que Facebook veut le faire Facebook c'est grand nous on est grand Facebook peut être une menace il faut faire avant lui il veut le faire alors justement je vais y arriver on veut faire on fait quoi ? les politiques ne savent pas ce qui doit être fait ils savent que c'est dangereux ce que l'autre veut faire donc on bombarde une colline bah bombardez la colline il y a peut-être un danger bon d'accord il y a quoi sur la colline ? on bombarde d'abord et puis on va voir après les dégâts et donc la décision elle est devenue d'étudier est-ce que c'est utile d'avoir une monnaie numérique de banque centrale ? comment on étudie cette question ? dans quelle année là ? on vient de 3 ans en arrière pas tant que ça allez 2 ans 3 ans maximum bon 2018 enfin dès l'arrivée de 2ème dès l'annonce de Libra et 2ème donc d'un côté on ralentit Facebook on le menace de démantèlement d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent je peux dire que j'ai écouté ce qu'ils appellent les hearings de les auditions de Mark Zuckerberg et de président de Libra et de Diem chacune elle faisait 6 heures ou 8 heures j'ai passé mon temps à écouter tout ce qui a été dit dans les hearings et donc c'est clair les menaces de démantèlement enfin vous arrêtez quoi vous arrêtez en plus pourquoi il faut arrêter ? parce que vous mettez en cause la suprématie du dollar ils ont dit si vous faites un stable coin uniquement dollar on peut commencer à parler ensemble mais sinon c'est mort ce que vous faites et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé touche pas au Grisby pour les banques centrales ils ont dit très bien si Facebook commence à le faire Apple va suivre Google les autres peut-être en Chine aussi il faut qu'on ait une alternative une arme européenne une arme centrale d'autres banques pourquoi c'est une arme ? d'abord parce qu'il y a deux choses il y a la stabilité monétaire et il y a la politique monétaire comment les courroies de transmission d'une politique monétaire fonctionnent ça passe par la banque centrale les banques les tissus économiques etc. ils ont dit est-ce qu'il y a une menace une menace sur cette courroie de transmission ? oui est-ce qu'il y a un problème aussi sur la stabilité monétaire ? oui ce qu'il y a clairement c'est qu'on n'utilise plus le dollar et qu'on utilise le diem exactement donc ils se sont dit on veut comme le diem mais c'est nous et là ils sont entrés sur deux problématiques il y a la problématique du wholesale et du retail des paiements de gros et des paiements de détail alors voilà dans le monde des paiements tout à l'heure on a parlé de cartes de virements, prélèvements des moyens de paiement mais même la monnaie il y a en fait deux monnaies il y a la monnaie centrale et la monnaie commerciale et la monnaie centrale elle est souvent utilisée enfin elle est utilisée pour des paiements de gros de très gros montants et il y a la monnaie de détail des petits montants souvent un peu mal vus c'est des monnaies de tout le monde du peuple des particuliers des particuliers un tout petit peu des entreprises et donc en gros ils se sont dit on commence par où parce qu'il faut bombarder la colline donc on dit la banque centrale la banque de France elle a dit moi je vais commencer par les montants de gros alors maintenant je corrige un peu ce que j'ai dit c'est des personnes très intelligentes c'est des économistes des scientifiques des technologistes ils sont très d'ailleurs moi comment moi aussi j'ai compris beaucoup plus les impacts de bitcoin et d'autres cryptos c'est parfois par des publications de banques centrales des gens qui travaillent sur le sujet avant toi et moi on va dire ça comme ça et donc en gros ils ont dit intelligemment comment on peut tester on va commencer par les paiements de gros donc on s'en fout des paiements de détail c'est là où il y a la masse c'est les très gros montants donc avec des institutions régulées donc les clients de cette monnaie numérique de banque centrale ce ne sera pas Michel et Richard ça sera BNP ça sera Société Géniale etc. parce qu'ils ont des comptes à Target 2 ils ont des comptes à la banque centrale et donc je ne donnerai pas cette monnaie numérique de banque centrale à n'importe qui je la donnerai seulement à des entités régulées donc si une fintech ou un PSP veulent jouer avec ma monnaie numérique de banque centrale elle doit être régulée elle doit avoir un compte à la banque centrale elle doit devenir une banque ou bien un émetteur de monnaie électronique et pourquoi ils ont parti sur ce chemin en France parce qu'ils se sont dit on a une masse critique la masse critique c'est la quantité de monnaie qui va circuler en tant que monnaie numérique de banque centrale et ça va augmenter l'adoption et en plus ils se sont dit il y a un business model à aller chercher derrière un business model c'est quoi ? typiquement dans le règlement contre livraison des titres donc si j'émets un titre sur une blockchain aujourd'hui pour le régler pour le payer je dois faire un paiement dans le système classique à l'extérieur de la blockchain et ça prend du temps donc si je mets en plus la valeur sur la blockchain donc j'émets sur un registre distribué on reviendra sur la différence mais si j'émets mon euro digital de gros sur un registre distribué et bien le titre il sera émis sur le même registre et le règlement se fera sur le même registre donc ça s'appelle une monnaie programmable pour un cas d'usage précis paiement des titres règlement contre livraison sauf que la banque centrale européenne la banque Bank of England la banque d'Amsterdam centrale d'Amsterdam eux ils sont partis sur une autre réflexion c'est le retail c'est monsieur et madame tout le monde ils veulent un euro digital pourquoi ? c'est arrivé à une société cashless c'est la baisse d'usage du cash et donc ils ont lancé un recensement ils ont dit c'est quoi les fonctionnalités que vous souhaitez voir dans un euro digital pas de bol les gens ont répondu privacy donc personne ne regarde ce qu'on fait avec notre monnaie justement les gars nous c'est ce qu'on ne voulait pas faire il y aura un compromis la banque centrale a accusé réception de cette demande de ses utilisateurs ses clients des européens et donc ils ont compris que la privacy elle est très importante et aujourd'hui on sait que sur blockchain on peut arriver à un niveau de privacy acceptable mais quand même elle sera traçable la question c'est par qui ? c'est par la banque centrale et par la banque détenteur du compte c'est une longue histoire les monnaies numériques de banque centrale Richard et du coup comment le tissu bancaire a une place là-dedans comme je disais ? c'est très compliqué c'est là où il y a un problème c'est que les banques ils ont dit ça ne nous intéresse pas donc vous banque centrale vous avez envie de tester monnaie numérique de banque centrale mais nous ça ne nous intéresse pas nous vous nous demandez de faire du paiement instantané du request to pay de la DSP2 open banking ouvrir nos comptes à des agréateurs de comptes mettre l'authentification forte SCA, RTS plein de normes PCI, DSS, etc et en plus vous nous demandez maintenant de faire EPI EPI c'est European Payment Initiative c'est pour créer un scheme de cartes européen en gros c'est à peu près ce que je faisais en Australie en 2010 c'est de créer une solution de souveraineté des paiements européennes à peu près 50 ans après visa c'est un retard sur le calendrier petit retard alors la question qui se pose est-ce que c'est le bon moment de le faire parce qu'on passe à autre chose que la carte aujourd'hui j'ai presque envie de dire politiquement correct et jamais trop tard en revanche il faut la faire intelligemment et donc aujourd'hui c'est une initiative privée c'est à dire qu'elle n'est pas imposée par la banque centrale elle pousse toutes les banques à se réunir à créer une société rentable capitaliste voilà c'est pas c'est pas quelque chose d'imposé c'est vous faites quelque chose qui est rentable et vous faites marcher pour créer une carte européenne voilà c'est un très grand projet pour le secteur bancaire en plus on lui dit viens maintenant réfléchir avec nous sur un euro digital il dit laissez-moi tranquille en plus il n'y a pas de business model c'est le système bancaire qui envoie bouler la banque centrale européenne oui en disant mais juste lâche-moi la grappe et en plus j'ai pas envie de m'auto-suicider alors comment ils rassurent l'écosystème bancaire on leur dit il y a des études qui aura des grosses fouites de capitaux des monnaies commerciales vers la monnaie numérique de banque centrale logique il va très bien on met un plafond de 3000 euros plus personne ne peut détenir plus de 3000 euros en cash digital en euro digital bah oui mais pourquoi alors ça va tuer l'adoption ceci dit si on propose à Richard d'avoir 3000 euros en euro digital tu vas dire je les prends je vais mettre 3000 euros mais bon c'est très petit ça me sert pas à grand chose mais tu vas quand même les prendre mais quelle est la fonction de ces trucs là qu'est-ce que ça a comme valeur ça a la garantie de la banque centrale donc aujourd'hui si on a un problème comme il y a eu au Liban ou les banques ou en Chypre ouais mais pour 3000 euros tu vas t'adresser aux petits porteurs très petits porteurs et je veux dire tu veux expliquer à ma mère qu'il faut qu'elle ait 3000 euros là plutôt que là parce que c'est de la monnaie de banque centrale ça c'est quoi ça fait rien c'est peut-être pas pour nos tantes et nos mères et nos grands-mères c'est peut-être pour des personnes comme toi et moi pour des jeunes pour des cadres actifs c'est peut-être pas pour tout le monde l'euro digital mais du coup si c'est 10% de la population à 3000 euros par personne ça pèse quoi l'eau ? ça pèse rien ? ça pèse quand même mais c'est très peu donc ça sert pas et donc ça va brider l'adoption un autre problème c'est la stabilité de la politique monétaire ils disent est-ce que les non-résidents peuvent avoir 3000 euros ou plus ou moins est-ce que des non-européens peuvent aller venir détenir notre monnaie européenne et ils ont dit d'accord j'ai peur c'est un risque sur la politique monétaire donc je vais peut-être interdire aux non-résidents de la détenir donc ok ça sera une monnaie locale européenne en plus ils ont dit aux banques même pour ça ça ne vous convient pas c'est ce que les banques ont dit les fédérations bancaires européennes françaises sont contre parce que ce n'est pas rentable pour eux ils ont dit d'accord on va vous rémunérer là l'idée qui court c'est qu'on va vous payer pour distribuer l'euro digital pour le retail qui ne sert à rien parce que moi tu me dis je mets 3000 euros tu es en prise direct avec la banque centrale je dis ouais enfin bon le jour où la banque centrale enfin ma banque pète si je ne suis pas 3000 balles près ce n'est pas le souci si je mets mon argent à la banque centrale c'est pour en mettre 100 000 enfin c'est pour toi Richard mais pour d'autres personnes peut-être si mais là où tu as raison c'est des Napoléon et ça fait la main il n'y a pas besoin d'un euro numérique ou je ne sais pas quoi 3000 euros ça stocke sous la forme d'une montre de vaisselle ou j'en sais rien elle est moins liquide mais c'est vrai je ne vois pas l'intérêt d'avoir 3000 euros à la banque centrale qui ne me sert à rien parce que je n'ai pas de carte je n'ai pas de job notre position là-dessus à France Payment Forum là je ne parle pas qu'en mon nom je parle au nom d'une association au nom des paiements on est pour on encourage la banque centrale européenne et donc aussi la banque de France à émettre un euro digital pour les raisons suivantes ça ne veut pas dire que c'est la seule solution ça ne veut pas dire que c'est la meilleure mais on pense qu'il y a un chemin de créer une industrie industrialisante en gros en Europe on n'a pas beaucoup de licornes comme aux Etats-Unis dans le monde des cryptos pour plein de raisons peut-être pour des raisons réglementaires raison fragmentation de l'écosystème français, allemand, italien on n'a pas tous les mêmes besoins mais des réussites qu'on a eu avant je prends l'exemple d'Airbus comment Airbus est devenue une réussite bon secteur privé secteur public ils ont bossé ensemble ils ont dit on va faire un truc grand on va faire un truc pour toute l'Europe et les privés et publics vont travailler ensemble donc on peut rêver alors je sais que ça les bitcoin maximalistes ou les puristes n'aiment pas trop ou n'attendent rien peut-être en plus ils n'attendent rien mais pour certains si pour certains fintechs si on peut dire s'il y a des tuyaux s'il y a des canaux d'avoir une plateforme de monnaie programmable neurodigitale allez un stablecoin étatique un stablecoin européen qui a en plus l'assurance de la banque centrale la sécurité de la banque centrale et qu'il circule sur des blockchains publics c'est peut-être pas une mauvaise idée ouais mais c'est pas 3000 euros par personne du coup après je peux les acheter ça va en n'importe où c'est là où tu peux avoir un business model jusqu'à 3000 euros c'est gratuit c'est la banque elle gagne rien la banque peut-être même elle perd là-dessus mais au-delà pour avoir des plafonds plus élevés elle peut avoir un business model par fees en gros tout ce qui est supérieur à 3000 euros pour une entreprise je vais prendre une commission autant sur les transactions donc on revient sur le business model classique des cartes et je rappelle qu'il y a 2000 milliards de dollars en revenus pour les acteurs et dans ce cas-là on refait l'USDC en euros c'est un stablecoin alors un peu mieux parce que du coup là c'est la banque centrale européenne c'est pas un truc intermédiaire privé mais c'est un stablecoin oui mais un euro digital est un stablecoin par définition il se table par rapport à lui-même on appelle ça la valeur au pair enfin un euro digital central il aura la même valeur qu'un euro numérique pardon électronique central ce qui existe aujourd'hui à la banque centrale des comptes des banques et il aura la même valeur d'un euro commercial et mi-pargne si j'ai un stablecoin attaché à la banque centrale européenne j'ai plus d'intérêt à avoir mon argent c'est là où il y a les plafonds et il y a un business model pour les banques pour détenir les comptes le business model n'est pas conçu encore on pourra le mettre sur un wallet on est bien d'accord oui mais qui va distribuer le wallet c'est là où la banque centrale le donne un rôle c'est une clé privée c'est une clé privée qu'on a acheté avec les dés tout ça un vrai wallet aujourd'hui c'est pas possible d'ailleurs ça n'existe pas pour le moment mais dans les conceptions dans les études en cours impossible de détenir ton wallet avec la banque centrale en direct tu dois passer par une banque un acteur régulier qui va distribuer l'euro pour toi donc son rôle c'est pas de l'émettre mais exactement comme la distribution du cash dans les gabs c'est pas ça en revanche là où c'est curieux c'est de dire on est en train de réinventer la même histoire du cash mais en digital voilà moi mais du coup moi je vais acheter des j'euros parce que j'essaye de poursuivre l'idée pour bien comprendre si on me propose un stable coin que je ne peux pas détenir sur mon wallet et que le wallet est à la banque je dis bah ça a quand même garanti par la banque centrale sa valeur et on peut espérer qu'il puisse fonctionner même si la banque elle a un gros problème même si elle est fermée c'est comme le cash c'est exactement comme le cash que tu as dans ta poche aujourd'hui non mais le cash il est dans ma poche il n'est pas le pantalon ben là ça sera dans ton wallet ça sera quand même dans ton wallet avec ta clé privée après peut-être il y a des délégations à voir avec la banque c'est pas encore conçu le système n'est pas encore conçu en tout cas nous on milite pour avoir ça il voudrait avoir un système de un stable coin euro avec un droit de regard par la banque sur le wallet oui donc c'est à dire que c'est limité comme intérêt la garderie on prend 10% sur l'épargne ça ce serait éligible on pourrait prendre 10% de ton wallet si oui mais tu as raison c'est à dire qu'il y a un contrôle il y a une petite bague d'or pour aller ils ont pas besoin de dire on te prend 10% de ton wallet il suffit qu'ils émettent plus pour que ce que tu as ce que tu possèdes ait moins de valeur tu es d'accord oui oui ça aussi donc c'est le même risque voilà exactement c'est le même risque et c'est toi tu le prends parce que tu dis j'ai quand même confiance avec ma banque centrale en partie je sais que toi peut-être un peu moins mais c'est pareil pour un stable coin un stable coin tu as quand même un risque que ça pète c'est pour ça que bitcoin c'est pour ça que bitcoin c'est lui qui a le plus de valeur et en plus s'il gagne en circulation donc moyen de paiement regarde dans le premier bull run sa valeur a été multipliée par 40 ou 48 fois 48 à peu près aujourd'hui dans le bull run en cours au sommet à 60 et quelques c'était fois 10 donc il y a encore il y a encore beaucoup beaucoup de marge pour que bitcoin monte en valeur il peut tomber avant il peut se casser la figure encore un peu mais aujourd'hui pourquoi il a de la valeur si je reviens à ce papier qui avait fait les simulations c'est parce qu'il y a des hedge funds c'est parce qu'il y a des pays qui ont commencé à diversifier avec des tout petits montants 1% 2% jusqu'à 5% et donc si ça continue ça c'est fondamental ça crée de la valeur au bitcoin et si en plus on rajoute à ça déjà ça à seul il peut faire un facteur de x40 en valeur et si en plus on rajoute la circulation en tant que moyen de paiement c'est encore des factures supérieures donc c'est pour ça que stablecoin n'est qu'une étape dans l'histoire et je ne sais pas combien ça va durer dans le temps parce que ce n'est qu'un pont entre la crypto et le montiel donc sur les MNBC en tout cas ce que j'en retiens c'est que le sujet n'est carrément pas clair dans la tête de ceux qui l'ont commandé pas du tout donc quand on leur prête des intentions machiavéliques on est un peu dans le fantasme parce que oui les gars sont un peu machiavéliques en soi parce qu'ils cherchent à conserver le pouvoir dont ils ont hérité dans le système dans lequel ils appartiennent mais en fait ils ne savent pas du tout ce qu'ils font c'est légitime en théorie de jeu tu joues en face d'un joueur ou avec un joueur tu vas dire que c'est quoi la prochaine action qu'il va faire ça va être dans son intérêt donc c'est quoi le maximum de son intérêt pour faire cette action eux leur intérêt c'est de préserver la politique monétaire préserver la stabilité économique et qu'est-ce que ça ça veut dire c'est des mots politiquement corrects mais ça ça veut dire le droit d'émission de la monnaie ça leur appartient et ça reste rentable le seigneur et âge j'ai les fils c'est quand j'ai le droit d'imprimer et j'oblige les gens à l'accepter le pitch c'est ça pour ne pas dire cours forcé d'ailleurs on a un avantage en Europe c'est que les banques centrales sont ouvertes pour tout ce qui est blockchain public crypto en général même s'ils sont un peu orthodoxes sur le pouvoir qu'ils ont il ne faut pas s'attendre à autre chose et après il y a un sujet que je voulais aborder avec toi parce que personne dans les copains il va en parler avec moi je te vois venir en fait je parle avec beaucoup de gens dans l'écosystème il y en a que je reçois et je parle avec beaucoup plus d'autres et puis je leur ai demandé à un moment est-ce que tu peux m'expliquer pour tous les gens qui gèrent de l'argent qui gèrent le passage de l'autre côté du miroir et alors on donne des euros il y a des bitcoins qui ressortent ou de la crypto qui ressort donc là il y a une singularité qui se passe et je leur dis mais comment ça se passe avec Traquefin pour le blanchiment d'argent donc Traquefin c'est la cellule de flics financiers où ils vont chasser le barbou qui veut se financer pour faire des attentats ils vont débusquer les commerces de drogue ils vont voilà c'est le bras armé c'est la police financière et du coup moi ce que en plus ça ne me choque pas je veux dire qu'on me dise il y a des policiers qui cherchent les bandits les voleurs et les vendeurs de drogue ouais ok normal heureusement et du coup je demandais au copain comment tu fais avec Traquefin comment à partir de quel montant les gens sont sont scrutés comment c'est scruté est-ce qu'il y a des seules et tout tu peux raconter et tout ils disent ah ouais fous-moi la paix on parle pas tu vas m'attirer des emmerdes bon pourquoi ils disent parce que quand on est listé PSAN et bien donc l'enregistrement et pas l'agrément mais juste l'enregistrement il y a Traquefin qui vient pour leur expliquer la vie donc voilà nous on travaille comme ça on a besoin de ça normal et comme le policier qui vient dans la classe de ma fille en étant tu vois parce qu'on traverse la route mais le petit gilet jaune et tout et elle t'appelle le policier quand t'es un monsieur avec des bonbons pas de problème et puis à la fin ils leur disent ben maintenant tu signes un peuple art et qui dit le Fight Club n'existe pas on est jamais venus tu ne nous connais pas et si on te pose des questions tu ne sais même pas de quoi tu peux tu ne sais pas de quoi on parle et il dit ah bon donc ils n'ont pas le droit de parler de ces accords et je leur dis mais c'est bizarre et si tu le fais il se passe quoi il me dit premièrement je pourrais le savoir puisque c'est que je suis dans le collimateur si je le fais et deuxièmement dans le papier c'est écrit vous vous exposerez à des sanctions et ça c'est quelque chose qui me choque parce que tout le code légal le code pénal c'est de l'open source normalement si je tue quelqu'un je sais que c'est la prison à vie si je sais que je vole une banane c'est du sursis en face de chaque crimes et délits et contraventions la peine est donnée dans la loi on ne peut pas dire tu verras on s'arrangera le jour où le jour où tu voles un truc on s'arrangera à la tête et là je me dis c'est fou ça et je t'en parle et je dis mais tu connais ce système comment ça se fait c'est quoi la base légale de dire à des gens ça n'existe pas et pour les sanctions t'inquiète on trouvera comment c'est possible je vois très bien je vois très bien pourquoi en plus toi tu es choqué de cette pratique moi je ne le suis enfin je ne l'étais pas je ne le suis pas parce que c'est une pratique un peu commune dans le sens dans l'écosystème financier il y a des deals ils ne doivent pas être publics c'est des deals faits entre banques des deals faits entre régulateurs et acteurs régulés mais là les deux sont d'accord nous on fait un deal je ne trouve pas la voiture et on se met d'accord pour dire qu'on n'en parle pas parce que concurrence là c'est d'accord malgré un des deux parties mais on est d'accord quand même il y en a un qui est plus d'accord que l'autre voilà ils sont tous les deux d'accord mais il y en a un qui est plus d'accord que l'autre et qui a forcé l'accord en gros c'est une pratique allez on va reparler du problème c'est quoi le problème c'est la lutte anti-blanchiment lutte contre la fraude lutte contre le terrorisme lutte contre le financement illégaux évasion fiscale il y a des problématiques qui touchent à l'aspect régalien d'un état on revient au mot pouvoir si quelque chose va toucher un mot pouvoir il va voir le pouvoir il va subir le pouvoir voilà comment on transite ça dans des lois voilà c'est fait pour certains aspects pour d'autres aspects c'est confidentiel le fait que ça soit confidentiel n'est pas totalement choquant pour toi si parce que tu as dans ta tête que tout doit être ouvert tout doit être open moi je peux concevoir qu'il y ait des deals qui restent confidentiels là c'est pas un deal c'est la loi c'est la loi un peu forcée oui oui tout à fait après sa finalité c'est quoi sa finalité c'est de dire on veut tracer on veut traquer on veut être alerté et d'ailleurs il y a des enjeux il y a des enjeux politiques économiques et de pouvoir et d'image même d'un pays en gros aujourd'hui dans des banques il y a des cellules qui sont parfois en contact avec Bercy même en temps réel pour certains deals pour certaines transactions typiquement on prend des pays un peu pas exotiques mais ils sont dans des zones de conflit par exemple faire un deal avec l'Iran qui a eu des périodes de sanctions et donc il y a eu certaines banques qui avaient encore le droit de faire du business avec leurs commerçants leurs clients avec l'Iran sauf qu'ils avaient besoin de l'autorisation de Bercy pour faire passer des transactions et donc ça c'est un peu confidentiel c'est un peu en privé c'est lié à la politique c'est la politique étrangère la politique économique services secrets ça dépend des deals qu'il y a et donc on peut imaginer on peut accepter un peu qu'il y a un volet confidentiel forcé la partie pénalité c'est là c'est là où elle peut être un peu problématique si j'accepte de faire ça ça doit être que de bonne foi c'est d'accord je collabore avec vous mais si ça doit être légal ça doit être public et puis c'est tout bah oui il n'existe pas les lois secrètes en disant si vous la violez on vous le dira si le jour vous faites un truc pas bien on vous le dira c'est les travers du pouvoir c'est les travers ça s'appelle la Chine à un moment sans comparaison c'est les travers du pouvoir il y a le pouvoir direct il y a le pouvoir comme le soleil tout le monde le voit puis il y a le pouvoir sombre the dark side of the force ça c'est un peu le dark side of the force c'est tu sais pas ce qui peut t'arriver mais ça peut faire mal mais qui sait que ça peut t'arriver ? exactement comme fait pour Facebook on a menacé de démantèlement puis par exemple Visa elle s'est retirée au début pourquoi ? on a menacé d'audit les gars à qui je parle c'est pas Facebook c'est lambda enfin c'est des petits business mais c'est la même règle du jeu c'est exactement la même règle du jeu c'est pourquoi Visa s'est retirée de de Diem de Libra pourquoi ? alors qu'elle a annoncé avec des grands pompes qu'on va créer une crypto-monnaie mondiale voilà ils ont rien fait d'illégal simplement ils ont subi quelques menaces à l'échelle de Facebook et Visa on comprend parce que les mecs ils ont des milliards d'impact mais quand tu vas voir un petit commerçant qui fait 2-3 millions de chiffre d'affaires pourquoi tu lui dis je veux dire c'est règle de lutte contre le blanchiment et là je suis d'accord avec toi tu vois du genre si vous claquez plus de 20 000 euros en achetant si vous sortez 20 000 euros d'un coup bon vous demandez où ça va et pourquoi ? c'est pas quelque chose de fou la règle des banques centrales c'est même risque même règle alors je sais que c'est c'est comme dans Lord of Rings le seigneur des anneaux c'est one ring to rule them all c'est une taille pour tous taille unique un anneau pour tous les diriger voilà c'est taille unique c'est des chaussettes taille unique en gros c'est ça ils disent que c'est même sujet même risque donc même règle ah oui mais on est une fintech hop c'est pas mon problème moi au moins je suis homogène avec moi même j'ai la même règle pour tout le monde ça c'est dommage en partie ça c'est dommage parce qu'en fait il faut favoriser ces fintechs là il faut favoriser ces start-up enfin c'est connu aux Etats-Unis comment ils ont créé des licornes de type Coinbase c'est qu'ils ont créé des îlots ils ont pas donné les mêmes règles ils ont pas appliqué les mêmes règles sur ces start-up donc en Europe on a besoin de créer cet espace de liberté ces sandbox on les appelle comme on veut et on a besoin d'alléger un peu les règles en revanche on peut être plus conforme avec moins de règles c'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui est fait sur crypto sur blockchain il est traçable enfin Bitcoin est un livre ouvert complètement traçable aujourd'hui les arnaques il y a eu peut-être 14 milliards de dollars au monde en arnaque sur crypto l'année dernière et bien ces 14 milliards d'arnaques on n'a pas mis beaucoup d'efforts pour les détecter ils sont sur le registre ils sont lisibles en gros moi j'étais en train d'investiguer avec Chainlink une arnaque l'année dernière c'était immédiatement facile de voir le wallet d'où elle est sortie combien il a reçu en arnaque il a accumulé 300 000 euros en fait en arnaque comme ça le gars et il a dépensé 1000 euros sur un exchange sur un gain du KYC donc c'est très facile d'aller l'identifier mais je veux dire si tu prends le cas est-ce que tu connais le cas des mixeurs tu vas me dire en fait il y a une façon d'anonymiser des bitcoins si tout le monde dit c'est traçable et tout oui effectivement mais vous allez sur des mixeurs vous jetez vos bitcoins dedans vous appuyez sur le bouton vous avez et puis vos bitcoins ils ressortent sur un autre wallet et il n'y a pas moyen de faire le lien entre le premier wallet et le deuxième wallet ça c'est l'anonymat mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas traçable les transactions moi si je mixe des bitcoins tu ne peux plus me retrouver je les prends de l'autre côté et donc je suis bien là j'ai rompu la traçabilité non ? enfin on a rompu l'identification et donc on a garanti l'anonymat de Richard ou de quelqu'un qui fait cette attaque ou qui fait ce service mais en revanche la traçabilité elle sera là la transaction c'est un livre ouvert on peut aller voir que de SoWallet à SoWallet il y a la transaction X c'est un montant X non mais je te pique tes bitcoins je te menace je sais où habite ta femme je t'ai envoyé tu m'envoies le bitcoin donc tu le mets sur un wallet que je te donnais donc là c'est traçable ensuite de ce wallet là je mixe bon hop et moi le gars qui mixe il me dit ils sont sortis là-bas mais sur la blockchain il n'y a pas ce lien c'est vrai et là je deviens anonyme et là le flic il est béni mais c'est pour ça qu'on peut garantir l'anonymat sur une blockchain publique en revanche la traçabilité de certaines transactions de la majorité des transactions elle peut être assurée alors il y a des blockchains les criminels ils vont savoir prends l'exemple de WannaCry il ne faut pas aller sur Coinbase pour sortir c'est bah si parfois ils se trompent beaucoup oui mais je veux dire ça va se professionnaliser c'est comme ça qu'on les attrape ça va se professionnaliser le métier de truant en crypto donc est-ce que s'ils se mettent à utiliser les mixeurs en majorité et bah là du coup ouais ça va devenir plus compliqué revenons sur la comparaison avec l'existant comment ça marche aujourd'hui avec TRACFIN avec Interpol avec tout ce système là il faut faire des demandes ça passe par des entités régulées ça prend des mois à aller tracer une transaction des mois si c'est pas parfois des années parce que la banque centrale aujourd'hui n'a aucune visibilité sur les transactions qui sont faites par les banques commerciales et une banque commerciale ne voit qu'une patte enfin une transaction elle a deux pattes pied droit pied gauche ça rentre ça sort et donc une banque elle n'a qu'une visibilité que sur une patte et donc pour avoir une traçabilité il faut faire des demandes partout au monde sur des transactions transfrontalières en comparant tout ça avec l'écosystème crypto c'est en instantané c'est immédiat on a la traçabilité tout le travail de TRACFIN il est automatisé à 100% en instantané sur de la blockchain alors c'est vrai on peut aller maintenant anonymiser faire de l'obfuscation faire du mixage rendre anonyme et moins traçable sur crypto et tant mieux à la rigueur pour assurer l'anonymat mais par conception sur blockchain c'est beaucoup plus facile à tracer beaucoup plus facile en plus de ça tu rajoutes le big data tu rajoutes la monétisation des données donc en gros moi je suis en train de rechercher des transactions d'un criminel j'ai un suspect alors c'est un suspect c'est pas un criminel d'abord c'est un suspect donc je connais son adresse IP tiens c'est Guillaume là je connais pas Guillaume mais on va dire que je le suspecte il a rançonné IBM avec un croissant ou je sais pas quoi et il a 3 bitcoins là il est en cavale on se dit donc la blockchain va m'aider à le tracer elle va m'aider elle va être utile et en plus je vais utiliser d'autres choses que je connais sur Guillaume l'ingénierie sociale les adresses IP les routeurs les VPN qu'il utilise donc il y a un vecteur d'informations de l'arsenal de forensics qui vont permettre d'aller faire mon travail qui est beaucoup plus facile que sur le système classique c'était ça le propos que je voulais dire en revanche sur les pénalités je veux pas dire que c'est de bonne guerre ou que c'est toujours mauvais à accepter comme ça mais en revanche c'est des menaces légitimes c'est des menaces réelles en gros Visa c'est retiré de Facebook parce qu'on a menacé d'audit et de pénalité et donc ils appliquent cette même règle sur des toutes petites fintech et malheureusement ça leur fait peur ça leur tue ça leur casse leur business model ils sont de bonne foi ils veulent vraiment créer une licorne ou réussir un cas d'usage et souvent ils sont freinés par ces règles qui sont pas adaptées pour leur taille donc en fait et oui sur l'anonymat du coup tu peux pas nous dire si le crime se professionnalisant il y a vraiment un risque de le voir exploser c'est ce que certains nous disent ils disent ouais mais bon les mecs ils vont un peu se professionnaliser donc j'ai deux remarques j'ai deux remarques à te donner sur cette question là d'abord sur la question des transactions illicites parce qu'on accuse tout le domaine de la crypto de financer le terrorisme les armes etc c'est connu l'argument que je vais donner mais je vais donner l'argument précis avec sa source c'est un ex-directeur de la CIA qui a dit que moins de 1% des transactions crypto sont illicites contre 5% en système fiduciaire dollar donc très bien mais mettons les choses un peu en équilibre pour dire oui il y a des transactions illicites sur bitcoin mais elles sont 5 fois meilleures que le dollar que sur le dollar en proportion toute proportion gardée donc lui il réfute dans une étude approfondie c'est les allégations relayées par par tout le monde que bitcoin c'est la dark force c'est pas vrai factuellement donc il faut pas aller chercher bitcoin sur ce point là il faut pas aller chercher bitcoin non plus sur sa consommation énergétique c'est un faux débat pourquoi alors on peut être écolo tu l'es à ta manière moi aussi je le suis mais l'argument de dire que bitcoin il est trop énergivore que cette énergie là elle tue la nature elle tue l'écologie elle est pas vraie pour la raison suivante aujourd'hui bitcoin a une promesse c'est de remplacer une partie du système industriel de paiement actuel et bien c'est quoi l'impact écologique de ce système qui souhaite remplacer c'est ça la vraie question et d'ailleurs t'as des chiffres là dessus sur l'impact CO2 du système de paiement alors je ne peux pas vous annoncer les chiffres parce que je ne les ai pas terminés parce que c'est un calcul que ça fait 2-3 ans que je suis en train de faire en revanche il est certain que bitcoin enfin l'écosystème aux Etats-Unis des industries de paiement consomme plus que bitcoin donc aujourd'hui on sait que la promesse du bitcoin c'est de remplacer un écosystème qui consomme beaucoup plus que lui donc bitcoin va réduire en fait l'impact écologique des paiements et en plus il s'alimente avec des surplus dont personne ne sait exploiter en bonne partie ça c'est la façon intelligente il faudrait que t'envoies ça à Sébastien Gouspillou je lui ferais passer parce que lui il rêve de savoir combien ça consomme tout ce merdier Visa, Mastercard machin et combien comparativement toutes choses égales par ailleurs bitcoin consomme pour une en tant que réseau la bonne méthode de Capulésa elle est simple mais il faut connaître le milieu c'est mon milieu il faut voir quoi il faut voir Visa, Mastercard donc les acteurs cartes les acteurs monétiques les banques combien ils détiennent de serveurs pour distribuer le cash combien de camions on a besoin pour aller distribuer le cash dans des guichets automatiques bancaires ces serveurs là dans les data centers ça consomme combien en électricité en énergie en plus avec les employés qui vont et qui viennent je ne dis pas qu'il faut remplacer les employés par des robots je dis c'est quoi l'impact écologique d'une industrie et donc elle est facile à calculer en kilowattheure tu sais faire alors une erreur c'est de calculer en CO2 parce qu'il y a des quotas de CO2 ils les achètent ils les vendent je parle de kilowattheure voilà et donc la bonne façon de calculer c'est en kilowattheure c'est en watts voilà c'est en watttheure c'est dire consommation électrique et ramener ça l'écosystème crypto il ne fait même pas 0, quelque chose pour cent des systèmes de paiement aujourd'hui et donc il faut ramener ça à une transaction et c'est là où on voit que Bitcoin en revanche voilà Bitcoin il améliore le système avec le peu de transactions qu'il y a aujourd'hui ça suffit déjà à être plus efficace ça veut dire que si Bitcoin devient un système de paiement il y aura une consommation supplémentaire mais qui sera marginale parce qu'il n'y aura pas le mining dedans donc du coup ça veut dire que Bitcoin en impact énergétique va éclater tout le système avec Lightning Network ouais c'est ça mais c'est à ça que je pense c'est pour faire passer le maximum de volume avec la même quantité d'énergie du minage actuel et donc en gros oui c'est un faux débat et c'est l'argument que j'entends toujours des personnes qui ne veulent rien apprendre de Bitcoin oh non mais Bitcoin non c'est l'énergie c'est un problème énergétique et je ne veux rien savoir et je ne veux rien savoir de ce qui peut ça pour exemple tu m'envoies les chiffres Sébastien il va être aux anges ça en prend encore un peu de temps de les finir combien ? mais c'est ça l'approche la difficulté c'est d'estimer la consommation des datacenters combien de datacenters il existe combien de transactions le nombre de transactions on l'a on a la quantité de datacenters en revanche là où il y a du travail c'est sur le déplacement du cash par les camions avec Brinks avec les autres déjà là tu as 80% du boulot puisque les camions c'est quand même Epsilon comparé c'est pas Epsilon mais ça doit être à la marge quand même voilà si si c'est pas complètement à la marge mais déjà avec Skona je ne sais pas si 2% mais déjà avec Skona on sait que l'écosystème Bitcoin il consomme moins d'énergie que l'industrie que l'on se paye au monde je viens et puis après on en reparlera avec Sébastien ça c'est vraiment clé en fait et il y a un autre facteur aussi qui est clé c'est que tous ces serveurs ils sont dans des centres-villes je parie ou dans des endroits urbanisés pas tous mais d'accord ils ne sont pas au plus haut non ils sont en Europe ils sont quelque part en Europe mais ils ne sont pas au centre-ville de Paris non ils sont dans des sites éloignés non ce que je veux dire c'est qu'ils tirent l'électricité à la prise de monsieur et madame Michu ah exactement oui ils tirent l'électricité sur la centrale à gaz du coin sur la centrale nucléaire sur la centrale à charbon si c'est en Allemagne ou en France en hiver tout à fait mais voilà ils sont en concurrence avec les usages de monsieur et madame Michu quand Séb il mine du bitcoin au Congo il est en concurrence avec personne parce que le barrage il est branché à rien ça c'est l'éthique de Séb donc du coup il y a un écart si on fait on estime le bilan CO2 il est c'est un multiple de l'écart qui existe déjà sur donc ça il faudra qu'on travaille si ça t'intéresse c'est un sujet à travailler absolument mais l'affirmation il y aura Michel Kadaka dessous et puis il fera ces chiffres ils font le tour de la planète avec plaisir mais la formation qu'on peut dire dès aujourd'hui c'est que c'est un faux débat enfin faux argument contre bitcoin c'est un argument faux même un argument faux voilà c'est même l'inverse c'est bitcoin qui a un avantage sur cet argument et bien super merci beaucoup Michel merci beaucoup Richard au plaisir et du coup on va et oui et du coup on enchaînera sur une autre vidéo sur le grand angle entrepreneur où on va vous expliquer comment on devient Michel Kadaka on passe du système bancaire de système de paiement à la crypto parce que il n'a pas 22 ans Michel désolé et du coup entreprendre quand on a 40 ans à 40 ans et bien on prend un risque beaucoup plus élevé sur l'image sur les amis sur le risque de divorce parce que madame les amis du country club et bien c'est pas pareil quand on commence à parler de bitcoin chez les banquiers et ça c'est vraiment une histoire que je vous incite à aller voir sur Rentant Entrepreneur parce qu'il y a du vécu il y a du dur voilà merci Michel à très bientôt au revoir si vous aimez ces vidéos abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et pour recevoir le guide crypto de A à Z inscrivez-vous ici on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmer abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501